Encore une fois, Manscaped est de retour comme commanditaire du French Cast. Et Manscaped est vraiment concerné, ils sont vraiment concernés avec la condition de votre testicule. Les couilles doivent être douces, c'est pour ça qu'ils vous vendent des choses comme le Lawn Mower 4.0 pour raser vos pubes. Poseidon utilise ses produits et il les aime beaucoup. Et si vous voulez utiliser ces produits, vous pouvez utiliser le code promotionnel PANTALIS20 et vous allez recevoir 20% de rabais et la livraison sera gratuite. Manscaped.com, code promotionnel PANTALIS20 et vous recevez 20% de rabais. Merci. Yannick ! Bienvenue au French Cast ! Merci. Ça va ? Ça va bien, toi ? On disait avant le podcast que, comme moi, t'es un grand fan de café. J'aime beaucoup le café. Tu détestes Tim Hortons ? Ben, ouais, je serais pas à l'aise à ta place de dire que t'es un grand fan de café avec un cop Tim Hortons en main. C'est pourquoi plein de monde me dit ça. Moi, je suis un vrai fan de café. Toutes les cafés. Si c'est du café, moi je veux le boire. Je vais te dire la vérité, c'est pas le meilleur café, c'est un des pires cafés. Mais c'est du café. Mais t'aimes l'effet, c'est ça, du café. Ouais, c'est une addiction. OK, c'est ça, OK, OK. Mais t'aimes le goût du café aussi ? T'as raffiné ton goût pour… Ouais, j'aime le goût du café, comment ça sent. J'aime même les gâteaux aussi, c'est un gâteau avec du café. Je préfère ça. C'est remisou, là. Ouais, ouais, j'aime ça. Je bois du café depuis que j'ai comme, je pense, 9 ans. Ah ouais ? Ouais. Pourquoi ? T'avais des meetings en 9 ans ? Avec les autres, on va amener ensemble. Écoute… Avant de jouer, on va parler de quoi on va jouer ? On a perdu 20 % de notre industrie. Non, j'aimais juste… Je sais pas pourquoi j'aimais le café quand j'étais petit. Je commençais à le boire. Mais qui qui… Tes parents, ça les dérangeait pas ? Non, non, mes parents, au début, ma mère, ça avait pas. C'est moi qui cherchais le café. Il y avait une gymnase où je… Je suis à côté de chez nous, où je passais tout mon temps là-bas. C'était comme un centre communautaire. Puis il y avait une machine de café. Puis tu sais, tu me mettais comme 75 sous, whatever, puis t'avais un café. Puis c'est commencé là-bas. Les cafés de détective, là ? Ouais, exactement. Ouais, ouais, c'est ça. Puis ça a commencé là-bas, puis c'était une addiction. J'aimais le goût, l'effet… T'as mis instantanément ? Instantanément. J'aimais toujours le café, ouais. Ah, ça c'est rare quand même, vu que c'est un goût quand même particulier, là ? Mais tout le monde autour de moi fumait, et j'ai détesté les cigarettes. OK. Alors imagine ça. Mais ça veut dire quand même que t'as essayé, jeune aussi, de fumer la cigarette ? Non, la première fois où j'avais essayé de fumer, je pense que j'avais 12 ou 13 ans. OK. Puis c'était comme 5 secondes de… C'est quoi ça ? Vous êtes sérieux ? Non. Je vais rester avec mon café. Qui était quand même bizarre. Même en école secondaire, tu sais, au début, tout le monde avait leur jus, et moi, je cherchais du café. C'était vraiment bizarre, mais j'adore le café. Tu vas toujours me trouver avec un café. Non, moi aussi, des drinks tard le soir. Mais moi, tu vois, le café, je ne sais pas si ça te fait un effet. Moi, pas tant que ça. Ce n'est pas tellement… J'aime vraiment le goût, l'idée du café. Dès que je travaille, il me faut un café. Moi aussi. On dirait que sinon, c'est psychologique. C'est tout. Le soir, ça t'arrive-tu que tu écris ou tu fais quelque chose, puis tu as un café, puis après, tu peux t'endormir ? Oui. Moi aussi, c'est comme rien. Oui, oui. Même chose. Je peux boire un café et prendre une sieste avant la fin de mon café. Oui. Je pouvais dormir pendant mon café. Est-ce que tu regardes des fois ton cœur, si ça va bien, les beats per minute, puis tout ça ? Ben, juste, je suis le docteur. Mais oui, j'ai un bon rythme cardiaque. Moi aussi. Puis j'aurais pensé qu'à cause de tout ça, j'aurais fucké tout, mais c'est autour de 59, mon resting heart rate. Ça reste comme ça. Même si je mets juste le café dans moi pendant toute la journée. Oui, moi aussi. Mais en même temps, je ne sais pas. Tu sais, Balzac qui est mort parce qu'il y a l'auteur qui est… Oui, oui. Qui était mort à cause de quoi ? Le café. Ben, crise cardiaque, là. Je ne pense pas que c'était le café. Toi, tu ne penses pas ? Non. Tu penses que ça n'a rien à… parce qu'il en buvait comme 20, 30 par jour, là. Poseidon. Ah, oui. Oui, ça, c'est une crise cardiaque. Oui, à cause que c'est 20. Mais nous, on boit, comme moi, habituellement, quand tu me regardes, je bois combien pendant une journée ? 5, 6 ? Ah, moi, j'allais… Des fois, 8 ou 12. Pourrait ? Oui. Oh, Dan, 12. Oui, parce que des fois… Le matin avant… Comme aujourd'hui, ça, c'est mon deuxième café. OK. J'ai bu un café chez nous. Lui, il m'a apporté ça. Je vais avoir une autre entre les deux podcasts. Après, une quatrième pendant le deuxième podcast. Je dois faire du travail chez nous. Alors, si c'est facile aujourd'hui, je vais en avoir. Ah, oui, hein ? Mais jamais de décaf ? Non. OK, parce que moi, je suis quand même… Vu que c'est psychologique, des fois, je suis sur le décaf, puis pour moi, c'est OK, là. Je vais te dire la vérité, je n'ai jamais essayé de décaf. Ah oui ? Dans ma tête, c'est comme… Décaf, c'est pour des bitches, mais… Implicitement, tu viens de me traiter de bitch ? Non, non, mais c'est juste dans ma tête, c'est que décaf, c'est quoi ça ? Mais tu viens de me dire quelque chose d'intéressant. Parce que le caféine n'a pas l'effet maintenant pour moi. Alors, pourquoi pas ? Exact. C'est le même goût, non ? Ben, moi, ben, pas exactement, mais il y a du bon décaf. Si tu vas chercher un décaf que t'aimes, au final, ouais, tu peux aller chercher, tu sais, un goût, parce qu'ensuite de ça, si tu fais mousser ton lait, whatever, là, tu sais, tu peux avoir un goût quand même. Juste une petite chose. Ça, c'est la prochaine chose sur la liste, on devrait… Je devrais acheter pour essayer, parce que t'as complètement raison. Si j'avais besoin des effets… Ouais. Ah ouais. C'est un bon point. Apparemment, le café réduit la chance de stroke et de crise cardiaque. Mais ça dépend de qui tu es. Comme moi, je ne mets pas de sucre. Mais avant… Oh, je vais te dire quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est juste le café. Comment ça fait une différence ? Moi, j'ai perdu du poids. Cette année, j'ai perdu à peu près 100 livres jusqu'à date, puis je perds encore 100 livres dans le… C'est énorme. J'ai arrêté le sucre puis les carbs. C'est vraiment ça. Un peu d'exercice. Toutes les carbs ? Toutes les carbs. Puis moi, j'adore le pain, le pasta. J'adore ça. Alors, imagine, ce n'est pas facile. Donc, tu manges quoi ? C'est protéines. Je mange beaucoup de viande, légumes. Je mange encore des fruits, des bons sucres. Des fois, j'ai une petite treat, quelque chose de sucré, mais c'est rare. Mais tu n'as jamais un à-côté de riz ou de… Non, non. J'évite tout ça. C'est rare. Une fois par deux mois, si je commande quelque chose puis je ne peux pas l'éviter, j'essaie de ne pas manger beaucoup. À cause de ça, j'ai maigris beaucoup. Mais je souviens quand moi, je travaillais à EA, je commençais à boire des cafés de Starbucks ou de Tim Hortons. Puis au début, je prenais des choses sucrées. Puis c'était un café ou peut-être deux par jour que je payais pour faire ça, des premium cafés. Puis j'ai vu qu'après quelques mois, j'ai fucking grossi. Je ne me pas rendu compte que c'était les cafés puis tout ça. C'était le sucre. Je prenais beaucoup de sucre. Maintenant, j'ai perdu plein de poids. Je bois plus de café que je buvais avant, mais j'évite le sucre. Puis je vois que c'est fucking… le sucre change tout. Oh oui, oui, oui. Tout, tout, tout. Mais tu voulais… c'était un objectif de perdre du poids? Oui, oui. Je voulais perdre du poids. OK. J'étais trop gros, man. J'étais à 300… presque 330 livres. OK. Puis je ne sentais pas bien. J'étais dégueulasse. J'étais lent. Tu sais, toutes mes… quand je pensais aussi, tout était lent. Je n'étais pas moi-même. Puis maintenant que j'ai perdu plus de poids, comme la semaine passée, j'étais à 229, je sens bien. Puis je cours, tu sais, mes conversations, je sens bien en moi, tu sais, je pense plus vite. Je mange bien. Puis ça va mieux. Oui, il y a une limite, tu ne peux pas dépasser, je pense. Oui, bien, je pense que c'est tous et chacun. Mais je l'ai vécu, moi aussi, quand j'étais jeune. J'étais assez massif, jusqu'à comme 15 ans. OK. Moi, c'était la liqueur. Ah oui? Coke, Pepsi, tout ça, hein? Ah oui. Bien, ceux qui n'ont pas de marque, les 100 noms, c'était la version 100 noms. Mais moi, je me souviens, chez moi, on avait chacun notre 2 litres. Mon beau-père, ma mère, là, c'était, je ne connaissais pas, c'était quoi, le boire de l'eau, là? Ah oui, hein? Ah oui, moi, un breuvage qui n'a pas de saveur, là. C'est quoi, ça? C'est comme pourquoi je boirais ça. J'allais faire du vélo, puis j'avais une gourde avec du coke dedans, là. Oh shit, ça, c'est drôle. Mais c'était mes habitudes. Je l'ai compris peut-être à 12 ans, quand j'ai commencé à fréquenter des amis, puis que je voyais que leurs parents encourageaient de boire de tous les trucs santé, là. Bien, même pas santé, qui sont normales, là, tu sais. Low? Oui, c'est ça, c'est même pas over santé, c'est juste de base. Puis là, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de poids, là. T'as vu la différence? Bien, c'est intense, là. Parce que moi, quand j'étais, quand j'avais, mettons, de 6 ans jusqu'à, bien, à 12 ans, je pèsais plus que je pèse, là, là. Oh, je te crois. Moi, j'étais fucking gros. Ouais. Mais ouais, fait que... Mais après ça, tu sais, je veux pas faire nécessairement l'amalgame. Il y en a que... Même ils sont plus massifs, tu sais, ils sont en santé, puis c'est leur génétique. Mais moi, clairement, quand j'ai grandi et tout, je me sentais comme toi. C'était pas le principe juste de migrer, là. C'était le principe de me sentir bien. C'est ça. Moi, je sentais pas bien. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas, je sentais pas bien dans ma peau. C'est juste, j'étais plus lent. C'était difficile de trouver des vêtements que j'aime, tu vois, parce qu'il y avait pas de size, tu sais, je suis toujours pas la bonne taille pour ça, puis je sentais pas bien. Alors, je dis non, fuck, je dois changer quelque chose, puis j'ai mis beaucoup d'efforts dans ça. Puis maintenant, je sens bien. J'ai encore, je pense, 10, 20 livres à perdre, mais avec de l'exercice pour faire un peu de turn-up, puis ça va aller. C'est vraiment ça que je veux faire. T'as commencé à t'entraîner aussi? Ouais, ouais. Maintenant, c'est plus intense. Je veux, dans quelques mois, perdre plus de poids, mais perdre, pas perdre du poids. Peut-être, je vais pas perdre du poids quand tu me pèses. Avoir plus de tonus. Exactement. Je veux me tourner un peu. Ah ouais. Surtout, je pense qu'à un moment donné, tu stagnes, quand t'es juste dans la perte de poids, puis là, tu vois les changements quand tu commences à faire du conditionnement plus physique, du sport. Puis j'aime ça se sentir bien, parce que si tu cours, puis tu fais des poids. C'est trop bien, c'est un must. C'est un must, ouais, mais des fois, on oublie. Ah, je sais, je sais, c'est vrai. Puis toi, t'as eu un parcours intéressant, mais on a beaucoup de similarités. Toi aussi, comme moi, je travaillais dans les jeux vidéo pendant des années. L'autre fois, au Bordel, on discutait ça. C'était notre première discussion. C'était fucking intéressant de trouver quelqu'un dans le milieu humoristique qui a de l'expérience du travail dans les jeux vidéo. Je ne me souviens pas si on avait parlé cette soirée-là, mais toi, c'était-tu quelque chose depuis que t'es jeune, que t'étais dans les jeux vidéo, t'aimais ça, puis tu pensais, oh, je vais rentrer dans ça un jour? Travailler dans le monde de jeux vidéo, je ne le savais pas, parce que je n'ai pas étudié là-dedans, mais… Moi non plus. Ah, pour vrai? Non. Ah, je pensais que t'avais étudié? Non, c'était par chance. Tout était par chance. Ah, ouais? Ah, si tu ne m'avais pas dit? Ouais. C'était vraiment… Moi, je travaillais au Jean Coutu. OK. J'avais quoi? 18, 20, je ne me souviens pas. Puis, il commençait à ouvrir une shop ici pour tester les jeux vidéo. OK. En contre-ville. Puis, j'ai vu ça, c'était au début, tu sais, j'utilisais même pas l'Internet bien. Quelqu'un m'avait dit, hey, Game Tester, tu peux faire ça. Alors, j'ai envoyé mon CV. Je n'avais rien comme expérience. Je fais une entrevue. Après l'entrevue, le gars me dit, hey, ça serait bon si tu… On peut t'offrir une job de team lead. Mais moi, parce que je suis con, je dis, mais non, je n'ai jamais fait ça. Je ne veux pas être team lead. Je veux juste rentrer comme testeur. Mais lead de testeur. Lead de testeur. OK. Mais moi, j'ai dit non. Puis, après ça, je commençais à faire ça pour un an, deux mois. Je suis devenu bon. J'ai devenu une team lead anyway pour moins d'argent que j'aurais eu si j'avais accepté au début d'être team lead. Mais, tu sais, j'étais jeune. J'avais peur. Alors, je travaillais pendant des années dans ça. Puis, j'étais avec mon meilleur ami. Excusez-moi. Par contre, pourquoi ils t'ont offert direct team lead quand tu travaillais au Jean Coutu? Pendant la discussion, ils m'ont demandé plein de choses. Puis, ils trouvaient que j'avais le leadership pour l'aider une équipe. Mais au Jean Coutu, j'étais prêt à devenir un assistant gérant. Je n'étais pas un assistant gérant. Alors, je ne sais pas pour ce qu'ils ont vu dans moi qui ont dit, hey, lui, il peut l'aider. Moi, après, qu'est-ce que j'ai vu quand j'ai vu les gens qui ont engagé? C'était parce que les gens, 90% étaient des fucking fous. C'est ça. Tu n'as pas vu que tu avais un talent. Tu as vu que les autres étaient en tue de toi. C'est ça. Ce n'est pas que moi, j'avais quelque chose de spécial. C'est que les autres n'avaient absolument rien. Je n'étais pas une crackhead. C'est juste pour ça. Oui, il y avait quelqu'un qui avait chié dans l'ascenseur. Il y avait des gens qui étaient des centres d'abri. Il y avait des gens qui ne savaient pas comment les payer parce qu'ils n'avaient pas une adresse. Moi, je me souviens de tout ça. Au début, c'était fucking. Ils ont engagé plein de monde pour rentrer les quotas parce que les compagnies leur payaient pour, on va dire, 100 testeurs de tester ça en ligne. Tu as besoin de 100 personnes. Alors, eux, ils étaient vraiment très, OK, on doit trouver du monde. Il y avait des gens qui avaient besoin de l'argent. Mais Krim, pourquoi ils n'utilisaient pas des programmes de réinsertion sociale comme ça? Il y a quand même un minimum d'encadrement avec des personnes qui ont de la difficulté de se trouver un emploi. Quand moi, j'avais commencé là-bas, beaucoup de gens autour de moi, même les gens qui étaient en charge un peu, sauf les deux personnes qui sont venues des États-Unis pour établir, tous les autres, comme moi, un peu jeunes, naïfs, ont essayé de nos mieux, tu vois. Pas beaucoup d'expérience. Alors, c'était vraiment, tu sais, on va essayer de voir qu'est-ce qui marche. Alors, au début, moi, je suis bien avec moi parce que mon meilleur a aimé travailler avec moi. Puis bien qu'on riait, il n'y a pas trop de ça, on disait, ben ça, ça va fermer dans quelques mois, c'est impossible. C'est fou, tu sais, ça, c'est une sans-abri. Lui, il chiait partout. Comme c'est impossible que ça va marcher. OK, le gars de l'ascenseur, c'était un comportement qui est récurrent. Non, non, lui, il a fait ça, puis après, ils l'ont foutu dehors. Lui, il n'a pas été sélectionné. Non, bien, imagine, il se faisait payer, tu sais, au début. Il y avait plein de gens qui, au début, ils se faisaient payer, puis ils ne travaillaient même pas. Parce qu'au début, imagine, il y a une centaine de personnes, puis tu mettais tes propres heures dans un ordi, tu travaillais sur quoi, combien d'heures, puis ce n'était pas vérifié. Alors, il y a des gens qui rentraient, ils mettaient leur heure pour toute la semaine, puis ils ne revenaient pas, puis ils recevaient des chèques. OK. Donc, avant d'avoir même, ils mettaient les heures de vendredi, le lundi. Le lundi, oui, je faisais ça. Puis moi, je souviens, moi, j'avais rendu compte, j'étais une des premiers qui avait rendu compte, puis je dis, c'est-tu normal, ça? Puis la madame qui faisait la RH, oui, oui, c'est normal, parce qu'il sait qu'il va travailler cette semaine. C'est là qu'ils ont vu ton leadership. Peut-être, oui, non, ça, t'as fait. Parce que moi, j'étais comme choqué, parce qu'elle me disait, non, mais parce qu'il sait qu'il va travailler pendant toute la semaine, puis moi, j'étais comme, il ne va pas rentrer pendant la semaine, il n'est jamais là, il vient juste le lundi, puis il fait ça. Puis, tu sais, tout le monde était comme un peu perdu. Ça a commencé à devenir une compagnie qui faisait de l'argent, puis ça allait bien. Mais après ça, je suis allé à EA, j'ai pris un contrat là-bas, et c'est là où j'ai vraiment continué mon parcours. J'ai parti de testing, j'ai devenu un development coordinator. Après, j'avais un très bon producer. Lui, il voulait m'entraîner pour devenir un development manager. Mais après, ils ont fermé leurs portes ici, puis on dit, si tu veux travailler pour EA, tu peux aller à Vancouver, quelque chose que moi, je n'étais pas prêt à faire. Alors, je trouvais une autre job dans une autre industrie avec des applications mobiles. J'étais quand même dans le même world. Après ça, j'étais un produceur là-bas pour quelques années. Je suis allé dans le VR après ça, puis le AR. Je faisais tout ça juste avant de juste arrêter tout pour devenir podcaster, humoriste, temps plein. Quand tu as switché d'être plus dans le testing à devenir créant? Quand je suis allé à EA, la position qu'ils voulaient, c'était le development coordinator, qui était vraiment au milieu des deux. Tu travailles avec l'équipe de dev, puis avec le QA, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que toi, tu as besoin. C'était vraiment un job de… pas une job de connexion. Toi, tu as besoin de management. Tu faisais le pont entre les deux. Oui, le pont entre les deux. Lui a besoin de ça aujourd'hui. Lui a besoin de ça. OK, je vais tester ça. Toi, est-ce que tu peux faire ça? C'était vraiment ça pour que… Tu sais, les devs, ils veulent faire leur job. Les artistes veulent faire leur job. Ils ne veulent pas communiquer. Ils ont tous une personne, c'était moi, pour faire ça. Puis le development manager, lui, avait déjà dirigé tout. Il savait qu'est-ce qui venait. Alors, c'était vraiment à moi de s'assurer que tout marche bien dans le micro. Je faisais ça. Après, mon contrat était un peu de finir. Ils m'ont offert de travailler pour eux parce que j'étais comme un contract de l'autre compagnie. Après, ils m'ont engagé full-time à EA directement. J'ai resté, j'ai pris le contrat. C'est là où tout se passait bien. C'était une de mes jobs préférées. Ah oui? Oui, oui, oui. Puis toi, est-ce que tu avais pensé étudier là-dedans? Non, pas du tout. J'aime les jeux vidéo, mais moi, je n'avais pas… Moi, j'étais en histoire à Concordia. Je faisais l'école le soir. Moi, je travaillais pendant la journée. Quand j'avais commencé l'humour, c'était bizarre parce que je travaillais pendant toute la journée. Après, je suis allé à l'école. Puis après ça, je faisais des mics. Alors, j'étais toujours fatigué. Ah oui, c'est clair. Ah oui, hein? Bien, pour te répondre, moi, j'ai… Bien, quand j'étais jeune, j'aimais vraiment beaucoup. Je jouais énormément. Je suis déménagé, moi, souvent. Donc, moi, mes jeux vidéo, c'était par… Je manquais un peu de… Je n'avais pas de cercle d'amis vu que je déménageais trop souvent. Je jouais vraiment beaucoup. Puis en vieillissant, j'étais moins gamer, mais je suis devenu un peu collectionneur. OK. Genre, dès que je voyais un jeu vidéo, oui, oui. Bien, j'ai presque toutes les consoles. J'aime beaucoup ça. Je joue, là, de temps à autre, mais j'ai de la difficulté, moi, à faire quelque chose si je ne vois pas qu'est-ce que ça me donne de… J'ai comme un… Des fois, c'est un peu maladif, là, mon souci d'efficacité. Donc, là, de travailler dans le jeu vidéo, je me dis, ah, je vais pouvoir gamer parce que ça va être de la recherche. Oh! Parce que sinon, c'est une perte de temps. Bien, là, maintenant, je ne pense plus ça. Je pense que, justement, tu as juste à être bien puis d'avoir du plaisir, c'est correct, là. Moi, j'ai ce complexe-là. Il y a plein de fois où je veux m'asseoir pour jouer, puis je suis heureux, puis après 15 minutes, je suis comme, ah, fort, pourquoi est-ce que tu perds ton temps? Tu n'as pas fait le montage de cette épisode-là. Tu n'as pas fait ça. Puis après, je suis trop anxieux, puis je dois arrêter parce que ce n'est plus le fun. C'est ça, c'est ça. Bien, il a fallu… Là, ça va mieux. J'en ai mieux mon anxiété, mais au moment que j'étais dans un pic, là, tu sais, pandémie et tout, là, j'étais comme, il faut que je fasse quelque chose. Ouais. Fait que c'est un peu ça, ma stratégie. Je me disais, je vais pouvoir gamer si je travaille là-dedans. Puis comment est-ce que tu as rentré dans le travail? C'est quoi l'histoire-là? Pour reste, j'ai cogné aux portes. Bien, moi, j'ai… Dans le fond, j'ai… Ma première tentative, moi, j'animais les Numix. Je ne sais pas si tu connais. Non. C'est les prix numériques. Tous les gens de l'industrie du numérique, dans le fond, remettent des prix et tout. Autant les gens qui travaillent dans les applications, jeux vidéo, en tout cas, sur les prix au Québec, c'est ça, Numix. J'ai animé, je pense, deux fois les galets des Numix. Puis j'avais croisé Jean-Martin Haussan, l'ancien politicien. Ouais, ouais. Puis vu que j'avais croisé au Numix, j'ai comme flashé. Je me disais, ah, crème, il doit travailler. Parce que je me disais, ah, peut-être, je voulais, en fait, savoir quel cours que je pouvais prendre qui allait me permettre de travailler rapidement. Fait que là, je voulais juste, à la base, être guidé. Puis là, il m'a mis, j'ai écrit à Jean-Martin, puis il m'a répondu, hey, je vais te mettre en communication avec un gars pour qui j'ai travaillé. Tu sais, il s'occupait du volet finance dans cette compagnie-là. J'ai été prendre un verre avec les gens de chez Borealis. Puis ça, finalement, ils m'ont juste dit, hey, est-ce que t'es intéressé? Parce que c'était des… Il y en avait trois là-dedans. Je crois, je crois, trois, en tout cas, peu importe, ils étaient, ils sont professeurs à l'université. Donc là, ils m'ont dit, ben, tu comptes forme. Tu sais, que t'ailles à l'école ou que tu sois avec nous. Même chose. Ben, c'est sûr, c'est nous les professeurs. Fait que là, j'ai été chanceux. J'ai eu une formation avec possibilité d'embauche. Puis après la formation, ils m'ont dit, hey, on aime bien brainstormer avec toi. T'as l'air de comprendre assez rapidement. Donc, ouais. Puis ça a été là. Puis ensuite de ça, j'ai fait rentrer mon ami avec moi. Oh, fuck! Ça, c'est cool! Mon vieux… Un vieil ami du secondaire que, tu sais, mon meilleur… Lui, trippé sur ça? Ben, les deux, quand on s'est connus, les deux, on aimait bien les jeux vidéo. Puis c'était un de nos rêves de se dire, hey, un jour, créer un jeu vidéo, ça serait fou. Tu sais, les deux, on aime beaucoup la scénarisation et tout. Puis c'est juste que, dans le monde du jeu vidéo, je me dis, tu sais, c'est tellement pas les mêmes paramètres. On est plus dans le domaine du fantasme. Souvent, surtout au Québec, on est beaucoup dans le… Quand tu crées du matériel, surtout en humour, on est beaucoup dans… Il faut que quelque part, les gens se reconnaissent. Ouais. Puis là, dans le monde du jeu, il y a quelque chose de… Hey, je veux… Le joueur, il veut faire quelque chose qu'il ferait pas dans la vraie vie. En tout cas, à part ceux qui trippent sur les Sims, là, mais… Même à ça. Même à ça, c'est ça. Tu veux pas tuer tes bébés. Non, c'est ça. C'est pas vrai. Dans le fond, les Sims, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, non, non. Mais… Fait que, ouais, ça a été ça. Oh, puis… Mais parce que tu disais scénariste, est-ce que toi puis ton ami, vous avez la même idée, vous voulez faire la même chose dans les jeux vidéo ou est-ce que lui, il voulait comme un parcours plus… Non, c'est un auteur dans la vie. Oh, OK. Ouais, ouais, ouais. Il a travaillé en pub. Là, après ça, il est en plein seulement auteur, auteur de livre. Gabriel Allaire, son nom. Là, il est en train de… Il va publier prochainement son deuxième livre. C'est-tu… Ça fit-tu avec le premier livre ou c'est complément différent ? Complément différent. De notre histoire, OK. Intéressant. Et donc, non, les deux, on voulait vraiment le même poste, là. Ouais. Alors, vous avez travaillé ensemble pour créer l'histoire d'un jeu. Ouais, exact. Tout qui est… Ouais. Donc, le nom de jeu. Je peux pas encore le dire. Oh, c'est pas sorti encore. Non. OK, on va pas dire. C'est encore en développement, là. C'est sûr, à cause que l'humour a recommencé et tout. À la base, c'est pas notre jeu. C'est la suite d'un jeu qui existe. Donc, c'est ça, les deux. Mais il y avait création aussi. C'est parce que, excuse-moi, je réfléchis à ce que je peux dire ou pas. Ouais, c'est ça. Surtout que là, en ce moment, je suis comme encore dans la boîte. Mais, tu sais, c'est mon ami, là, qui fait vraiment… Il est là à temps plein, là. Moi, j'ai pris une pause pour finir ma tournée et tout. Donc, ça se réveille que je suis dans un podcast. Puis, je révèle tout. Puis, là, comme il y a autre. On a travaillé fort pour garder les secrets. Puis, nous, on est en dehors dans le bureau, en train de travailler fort. Je fais pas tout de ça. Mais, on s'occupait, ouais, c'est ça, des quêtes, des créations de personnages, créations d'univers. C'est cool, ça. Ouais, ouais. Puis, ça, création d'univers, là, j'ai pogné de quoi, quand même. C'est cool, mais c'est… Chaque décision, c'est l'effet domino, là. Tu te rends compte de, comme, OK, comment ils s'habillent, les personnages? Puis, là, t'es comme, pourquoi? Puis, tu sais, nous, il y a un monde magique. Fait que c'est pas les codes. On fait pas juste appliquer les lois de l'univers, là. On invente les lois de notre univers. Là, j'ai comme… Au début, je trouvais ça cool. Puis, à un moment donné, j'ai fait « Hey, man, c'est vertigineux, là ». Puis, là, parler avec mon ami, de faire « Ouais, mais ça, s'il mange ça, c'est pour cette raison-là, puis la façon qu'il se peuple, là, et qu'en tout cas… » Ça devient complexe. Ah, ouais, c'est complexe, mon gars. Puis, imagine, ça, c'est un jeu assez… C'est-tu dans… C'est-tu un jeu mobile? Non, ça va être sur console. Oh, fuck. Alors, c'est grand. Oh, shit. Ouais, ouais, c'est… Oh, non, non. Tu es supposé sortir quelle année? C'est censé être, je crois, en 2023. Oh, il y a encore du travail. Il y a encore de la job, là. Oui, oui, oui. Puis, toi, maintenant que tu as le bug, tu es un peu… Tu sais, tu es rentré là-dedans. Ah, tu peux… Je ne peux pas… Ah, non, non, je ne l'ai pas montré. Ce n'est pas encore annoncé. Même si c'était annoncé, il ne va pas le dire. Non, c'est juste pour moi, pour regarder. Inquiète-toi pas, il n'y a pas… Oh, ce n'est pas sur l'écran? Non, 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 exactement. Oh, c'est nous qui voient ça. Le monde, chez eux, il ne voit pas ça. Ah, oui, OK, OK. Il n'a pas mis ça. Il peut le mettre, mais il n'a pas mis. OK, OK. Mais de toute manière… Ils ne vont pas l'écrire parce que ce n'est pas annoncé. Si c'était annoncé déjà, j'aurais pu le dire. Oui, oui, non. Ce n'est même pas là, parce que ce n'est pas annoncé. Non, c'est ça. Si tu le trouves sur Google, je n'ai pas raison de rien dire. Il y a beaucoup de qualités. L'intelligence, ce n'est pas une de ses qualités. Mais maintenant que tu as catché le bug, tu es rentré dans ça, est-ce que tu vas continuer après ça de travailler avec eux, peut-être créer un autre jeu, puis essayer de régler tes tournées pour que tu aies le temps de faire ça? Moi, j'aimerais ça. C'est drôle parce que tout le monde, quand les gens, c'est un petit milieu, ça placote. Il y a des rumeurs. C'était « Ah, tu fais encore de l'humour? » Oui, bien sûr. Mais c'est ça que je me disais, si Patrick Huard, un gars comme Patrick Huard, fait des films, puis entre ses films, il fait du stand-up, je me disais, tu sais, c'est créatif, mon jeu vidéo. Ah, tu peux! Pourquoi pas un jeu vidéo entre deux tournées? Tu sais, pour moi, c'est le même principe. C'est de la scénarisation. Donc, oui, si c'était possible, utopiquement, ça serait ça, moi, je... Non, moi, s'il y avait une job où je peux retourner maintenant pour faire, si j'ai le temps, si ça marche, ça serait les jeux vidéo, si je peux être créatif, parce que c'est dans le même domaine. Ça, je pense que c'est fucking cool. C'est rare de trouver, comme toi, tu as trouvé parfaitement la position. Tu es créatif, c'est des gens que tu connais. Tu peux être un peu flexible, tu sais, tu as une tournée, tu dois aller quelque part, ils ne vont pas te dire, hey, tu n'as pas rentré au bureau. Tu es comme, tu sais, qu'est-ce que je fais, je vais t'envoyer le script après. Alors, si tu peux le marcher, moi, je dis que c'est fucking incroyable. Ah oui. Pourquoi pas? Ah oui, exact. Non, non, moi, c'est pour ça que je te dis, est-ce que tu vas changer un peu tes horaires pour que ça marche? Bien, je ne sais pas encore. Parce que là, vu que... C'est sûr que j'aimerais ça créer un jeu partir de rien, là. Partir vraiment, on brainstorm et tout, parce que là, j'ai vraiment été introduit dans un projet qui avait... Qui existait. C'est ça. Donc, j'avoue que l'univers, c'était moins qu'est-ce que... Moi, spontanément, c'est peut-être moins vers ça. Moi, je me serais dirigé parce que c'est pas... Mon expertise n'est pas là, là. J'en ai lu, là, du... En peu de temps, là, des trucs sur le fantastique puis la création du livre. Ah oui, toutes les lures, oui, oui, oui. Parce que c'est pas... Je respecte énormément. Pour vrai, là, je trouve ça fabuleux comme job, impressionnant comme travail. Mais moi, ça n'a jamais été comme tant que ça, ma tasse de tuy, là. Quand il y avait des cotes de maille puis des épuis, là, c'était pas tant mon truc. Mais je fais plus science-fiction. Puis je me suis rendu compte que, tu sais, dans la création en soi... Il y a des parallèles. Ben, c'est ça. Fait que souvent, moi, dans ma tête, je créais quelque chose puis c'était plus du sci-fi puis après ça, j'adaptais ça. Mais qu'est-ce que ça avait l'air de pointer? Oh oui, parce que lui, lui, c'est son jam, lui. C'est le fantasme médiéval. Oui, hein? Il adore ça, lui. On dirait que j'aurais pu le deviner. Lord of the Rings, tout ça. Moi, j'étais moins dans ça. Moi, j'aimais plus le sci-fi, les choses mécaniques. Mais maintenant, j'apprécie les deux parce qu'il y a des qualités. Mais moi, j'étais jamais... Je trippais pas sur les médiévals. Oui. C'était pas mon... J'ai besoin du sci-fi. J'aime les extraterrestres, le futur. Moi, tout, c'est la même chose, oui. Si on peut faire un peu de time travel, oh, je suis là. Ah oui, moi aussi, même chose. Mais finalement, c'est vrai que les codes, quand même, ça se transpose. Tu changes magie pour science, quelque part. C'est ça que je me suis rendu compte. Comme si tu regardes comme les Final Fantasy, les plus nouveaux essayent de se baser sur science. Mais c'est les mêmes mécaniques utilisées quand c'était médiéval et c'était de la magie. C'est la même chose. Mais pour toi, Star Wars, est-ce que c'est plus... Tu vois, Star Wars, je me suis demandé longtemps, pourquoi moi, j'ai de la difficulté... Encore là, je trouve ça grandiose, comme travail, création d'univers et tout. Je fais, ah oui, c'est super créatif. Mais là, un moment donné, je me suis dit, c'est quand même des chevaliers dans l'espace. Puis là, je me suis rendu compte, c'est plus médiéval pour moi que sci-fi. Tu sais pourquoi, peut-être ? Parce que le grand concept de space opera n'existait pas avant. Alors, tu sais, Lucas et tout ça, il doit apprendre des choses qu'il connaît. Puis tout était médiéval avant. C'était ça, les aventures. Alors, il a appris plein de choses de ce monde-là. J'aime Star Wars, mais moi, j'ai des amis qui trippent sur ça. Ils connaissent tout. Moi, je ne suis pas comme un fan-fou. Si c'est là, je vais le voir, je suis excité un peu, mais je ne sais pas pourquoi, tu as raison. Moi aussi, je ne tripe pas trop. Ça n'a pas la même sensation. Oui, ça doit être dans un univers plus avancé ou whatever, mais je n'ai pas la sensation du futur avec ça. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas, ouais, tu as raison. C'est une space opera. J'aime les thèmes, tout ça, mais je n'ai pas la même... Moi, j'aime vraiment les choses parce que ça sent... Oh shit, ça peut arriver dans 1000 ans. Oui, oui, oui. Tu sais? Moi, je tripe sur le time travel et les extraterrestres. J'adore ça. Il y a plein de bonnes histoires que tu peux dire avec ça. Oui, oui, oui. Mais par contre, dans les jeux vidéo, Star Wars, épisode 1, racing. Oh, le Podracers? Oui. Sur PlayStation 1? Moi, je jouais sur Nintendo 64. OK. Ça, ça a été un jeu que j'aimais beaucoup. T'as-tu joué à ça, 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 T'as-tu joué à ça? Oui, quand je suis jeune, j'avais une PlayStation 1. Tout le monde aimait ça. Oui, oui, c'est ça. Ça, c'était cool. Mais c'est quoi ta référence, sci-fi? C'est quoi le truc que t'as le plus... Jeu vidéo ou livre? Euh, vas-y avec le livre. Livre? Moi, j'aimais beaucoup Childhood's End. OK. Tu connais quoi? Ah, c'est fucked up. C'est bon. C'est un peu, ça fait partie du... On est dans un futur où des extraterrestres arrivent, puis ils offrent à l'humanité tout. Comme, écoute, on va guérir toutes les personnes qui sont malades, tout ça, ça va être fantastique. Puis pour quelques années, tout est fantastique. Mais c'est comme, ils ont leur spaceship et on ne les voit jamais physiquement. Après, quand finalement, ils viennent pour les voir, ils ont l'air comme des diables. Ils ont l'air comme des démons. Alors, ils savaient que le monde ne vont pas les accepter comme ça parce qu'ils ont l'air trop proches du diable dans la Bible. Alors, c'est pour ça qu'ils voulaient montrer qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais tout ça, c'était fait. Eux, ils vont de galaxie à galaxie. Ils détruisent tout. C'est vraiment pour balancer, un peu comme Thanos, la galaxie. Alors, eux, leur plan, c'était de finir le monde. OK. Puis à la fin, je pense, si je me souviens bien, c'est ça qui arrive. Tout le monde meurt. OK. Mais à quelqu'un, le gars que tu écris son histoire, lui, il va, puis il commence à voir des choses. Il va dans leur spaceship. Puis je pense qu'il traverse, puis il va à une autre galaxie. Whatever. C'est fucking mystique. Just cool de voir. Il y avait des affaires comme sociopolitique. Qu'est-ce que tu vas faire si on ne connaît pas les extraterrestres qui viennent, mais ils t'offrent ça pour te guérir. Puis ils ne sont plus avancés. Mais maintenant, ils sont en charge un peu. Tu n'as plus l'autonomie. Tu n'es pas libre, mais tu es quand même safe. Il y avait beaucoup d'enjeux comme ça. Alors, j'aimais beaucoup ça. Oui. Est-ce que tu crois en la vie intelligente ailleurs? Intelligente, là. Intelligente, c'est là où je mets la ligne. Je ne veux pas dire non parce que moi, je ne l'ai pas vu. Parce que là, c'est trop minimaliste. Parce que quand on regarde comment c'est grand, l'univers et l'espace et tout ça. C'est fou que je disais, ça a l'air qu'il y aurait plus de planètes habitables dans l'univers qu'il y a de grains de sable sur la Terre. C'est ça. Des choses comme ça, je ne peux pas me permettre de dire qu'on est les seuls. La seule possibilité, peut-être, nous, on pense qu'il doit y avoir quelqu'un de plus avancé que nous. Peut-être que c'est nous qui avons commencé au début, avant tout le monde. Alors, peut-être que c'est nous qui sommes vraiment les avancés. Puis, eux, ils ne sont juste pas arrivés encore. Peut-être que c'est ça. Ou il y a plein de choses que je vois de UFO. Google aussi. Non, non, mais il y en a plein de choses, mais non. Ce serait-ce qu'on ait juste la réponse par goût. Ah, c'est ça, le grain de sable. Estimated planets in the universe. Est-ce que tu aimerais ça, être en contact? Je me demande souvent ça dans ma vie. Puis, je me dis, des fois, c'est quelque chose qui me rend triste. De me dire, ça, il est mystère de savoir exactement la grande pyramide, des trucs comme ça. L'île de Pâques, whatever. Soit de mourir sans savoir ces secrets-là. Et mourir sans avoir eu un premier contact avec les extraterrestres. Soit un contact universel ou un contact moins direct, individuellement. Toi, direct, ça serait pire. Dans le sens que ça ferait peur? Peut-être que ça ne ferait pas peur. Mais après ça, parce que si c'est juste toi, tu ne veux pas le prouver. Là, tu commences à te douter. Ah oui, hein? C'est-tu fou? À l'unier. Tous les autres humains te gazent light, là. Oh, guaranteed. C'est ça, parce que toi, tu le sais. Mais ça, c'est fou. Tu y crois-tu? Est-ce que tu crois au moins à une histoire de contacts extraterrestres? Il y a certaines choses que j'ai vues que j'étais comme… Il y a des entrevues avec… Do you remember the old defense minister of Canada? The old guy? Oui. Il avait, lui, parlé dans une conférence. Puis lui, c'était notre ministre de défense au Canada. Puis il dit, oui, je ne sais pas combien de races d'extraterrestres. On est en contact avec eux, les gouvernements ici, aux États-Unis, il y a des alliances. Alors, j'étais comme… Tu sais, des gens qui sont fucking inbred. Je comprends qu'ils vont dire n'importe quoi. Mais j'ai vu des gens comme ça qui sont respectés quand même, qui ont beaucoup à perdre. Oui. Puis quand je vois ça, je suis comme… Fuck, est-ce qu'il sait quelque chose que nous, on ne sait pas? Oui. Après, j'ai vu l'histoire de Bob Lazar. Oui, oui, moi aussi. Ça, c'est fucking intéressant. Ah, puis il n'a pas l'air… Il a l'air d'un gars lucide, là. Tu sais, il a l'air cohérent dans ses propos. Puis il parlait de technologies aussi qu'à l'époque, tu fais, aujourd'hui, il avait l'air d'un illuminé qui imaginait des trucs avec les technologies qu'il parlait. Mais tu fais, aujourd'hui, c'est des technologies communes qu'on connaît. C'est pour ça que je dis, il y a des choses bizarres comme ça. Puis lui, tu sais, il a dit quelque chose sur le Joe Rogan podcast que moi, j'ai trouvé c'était la chose la plus cool, la chose la plus cool. Puis personne ne parle de ça. Parce que, je ne sais pas pourquoi, c'est juste moi parce que j'aime le time travel puis tout ça, puis les accès de reste. Parce que lui, il a dit… Rogan a demandé, ben, les petites choses que vous avez, les crafts or whatever, ça date de quand, comme sais-tu, ils ont tombé Roswell, les années 70. Puis lui, il a dit, oh non, 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 it was an archaeological discovery. Ça, c'est malade. Ça, c'est tout un film. Oui. Tu as trouvé des choses qui sont futuristiques plus avancées que nous, mais c'était trouvé, on va dire, dans une pyramide ou ancienne Grèce. Ça, c'est malade. Tu crois-tu en l'Atlantide? Ah non. Non? Pas de la façon, de la manière dont ils parlent. Moi, je pense qu'à cause qu'on écrivait beaucoup à propos de ça, ça se peut qu'il y avait une civilisation ou une ville, puis c'est à cause de la guerre ou des affaires naturelles. Mais pas que c'était des gens futuristiques, puis il y avait de la technologie qu'on n'a pas, et tout ça. Ça, non, parce que tu peux survivre. Tu vois, on aurait trouvé quelque chose. Alors, je pense que la place existe quelque part, ou existait, ou peut-être ça existe maintenant, mais on ne sait pas que c'est ça la référence, parce qu'on ne trouve pas c'est où. Mais dans le fantastique, non. As-tu déjà entendu parler de la théorie que les Atlantes, c'est devenu les dauphins? Non. Non? J'avais lu un livre que le titre, c'était Nos cousins, les dauphins, ou le cétacé qui a quelque chose à apprendre à l'humanité en entier. Come on! Et ça disait, la théorie, c'était les Atlantes, tous les humains, quand ils se sont mis à… Première chose, dolphins used to look like humans and lived in Atlantis. Voilà, c'est ça. Puis, ça a l'air que ce serait un suit. Genre qu'il y a un zip, tu l'ouvres, puis tu sais… Ah, ça, c'est ridicule! À SeaWorld, ils n'ont pas trouvé le zipper. C'est ça? Moi, j'en ai touché un dauphin et je n'en ai pas trouvé de zipper. À trouver une vagine. Non, mais je ne sais pas si c'est un suit, mais que ça aurait été une adaptation des Atlantes à leur nouvelle vie de faire. Là, on peut juste… Pour survivre, il faut apprendre à vivre dans l'eau. Il y a quelque chose d'intéressant dans ça, pas avec eux, mais imagine que c'était plus vieux Atlantis de ce qu'on pense, puis la raison pour laquelle la Grèce a eu une grande… Si tu regardes historiquement, la Grèce ancienne avait une grande jump, une grande saut d'être des gens qui habitent là-bas, puis être une grande civilisation avec la technologie et tout ça, c'était fucking vite. Alors, les Égyptiens ont fait ça. Il y a plein de petits endroits où tu vois, c'était fucking vite. Ils essaient d'expliquer ça dans le Bible ou whatever ils disent. Il y a eu, tu sais, c'est les anges qui ont donné de l'information. Mais peut-être c'était une civilisation plus avancée. Ils ont déménagé. Comme maintenant, moi et toi, on arrive à une tribu en Afrique. Puis moi et toi, on a de la technologie, on sait comment c'est une feu, on a de la technologie. Eux n'ont rien de ça. Nous, on leur montre. Bro, ils vont de pas de souliers à quelque chose dans quelques mois. Alors peut-être c'est ça, c'est juste des gens qui ont déménagé puis ont donné leur… Eh non, nous, là-bas, on fait ça. Puis après ça, ils ne pouvaient pas retourner à cause d'une… quelque chose de naturel qui est arrivé. Oui, puis il y a beaucoup de choses aussi du sujet d'interprétation. Tu sais, quand tu lis la Bible ou tu penses juste à Jésus… C'est des extraterrestres. Ben, c'est ça. Ça parle de ça. Les anges, les… Je pense… Comment ça s'appelle? Moi, j'étais un gros fan. On parle de sci-fi. T'as-tu déjà lu David Icke? Ah, bien sûr. Moi, j'avais même parlé avec David Icke. Ah ouais? Oui, il était supposé de faire mon podcast anglais. OK. Mais il voulait le faire sur Skype. OK. Puis c'était un gars que je voulais en vraie vie avec moi, tu sais, pour discuter. Puis après, son manager demandait pour beaucoup d'argent. Puis moi, j'étais comme… Écoute, ah oui, il voulait beaucoup… Oui, oui. Puis j'étais comme… Combien, par curiosité, il t'a demandé? Je ne sais pas. C'était plus que 1 000, je pense, américains. Puis j'avais… Tu sais, c'était au début de mes podcasts. Je n'avais pas de l'argent, tu sais. Nous, on n'avait pas de budget. C'est impossible de payer David Icke. Puis en plus, j'étais comme… Peut-être, j'aurais trouvé de l'argent en vraie vie s'il était là. Mais pour payer 1 300 pièces pour une Skype, c'est fuck that. C'est fuck that. Personne d'autre demandait de l'argent. Puis j'avais quand même des noms qui voulaient faire des podcasts avec moi. Puis moi, je n'étais pas connu du tout, alors il était gentil. Puis David Icke, je poussais son livre et tout ça. Lui, il était comme… J'étais comme… Tu sais quoi? Fuck that. Ah non, c'est ordinaire. Mais… En passant, je m'excuse d'interrompre. Non, pas trop. Tu avais probablement raison avec l'affaire du sable et les planètes. Non, non, c'est ça qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent. Les estimés, oui. Oui, les estimés. Mais on ne sait pas. Peut-être que c'est mal estimé. Mais moi, j'ai entendu ça beaucoup. Mais David Icke, tu parles de Chariots of the Gods? Je n'ai pas lu cela, mais j'ai lu Les enfants de la Matrice 1 et 2. C'était bon? Bien, c'est bon. Tu sais, il faut que tu le prennes avec un grain de sel. J'espère. Moi, mais c'est ça. C'est parce que moi aussi, je suis un gros fan, comme toi, de Voyage dans le temps, de théorie. Puis c'est outside the box. Tu sais, c'est un autre regard sur le monde. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le gars, il t'arrive et il dit, écoute-moi, j'ai la vérité. Tu sais, il… Ça, je n'aime pas. Bien, moi, je n'ai pas ça parce que ça m'a rendu fou quand j'avais 15 ans. Moi, je l'ai lu à 15, puis un moment donné, je me souviens que j'ai fini le tome 2, puis j'étais comme « j'en sais trop ». Oui, 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 c'est… Puis là, j'étais comme « ils vont venir me tuer, puis maquiller le meurtre. » Puis, ouais, j'étais rendu fou, là. J'étais comme « je sais que c'est des lézards. » Oh, bro. « Je sais que les présidents, c'est des lézards. » Il parle de ça? Oui, lui, c'est la théorie des reptiliens, là. Tu sais, que dans le fond… Oh, tu sais, je suis fucking stupid. Je viens de parler de… Je mêlais deux personnes. Quand tu parlais de David Eich, David Eich, je l'ai eu sur le podcast. David Eich, il… Ah oui? Oui, je l'ai eu sur mon podcast. Lui, il était sur le podcast. Je ne sais pas pourquoi je pensais à Eric Von Daniken. Ah, je ne le connais pas, lui. Le gars qui a fait « Chariots of the God », c'est pour ça. Moi, dans ma tête, tu as dit David Eich, puis je ne sais pas pourquoi, j'ai vu la face de Von Daniken, puis c'est lui que je parlais. C'est lui qui a fait « Chariots of the God », c'est lui qu'il faisait des choses de… Lui, c'est une… Il faisait des choses archéologiques. OK. Puis, il travaillait, je pense, dans un monastère au début, puis il regardait dans le Bible, il faisait la traduction, puis il était comme « fuck, ça parle des ex-adresses, ça. » Il était religieux. Après ça, il commençait à regarder dans les anciens textes, Sumerien, tout ça. Puis, il a vu des parallèles, c'est lui. Je m'excuse, les gens qui écoutent ça, je viens de leur mêler tout. David Eich était sur le podcast, je connais David Eich. OK, mais attends, de quoi il t'a parlé? De tout. Il ne voulait pas parler des reptiles. Moi, j'ai demandé beaucoup à propos des reptiles, puis il voulait s'éloigner de ça. Ah oui? Je trouvais ça drôle. Est-ce que c'est parce que tu penses que là, il ne croit plus, il se rétraque sur… Il ne voulait pas répondre. OK. Je pense peut-être que c'est à cause que même s'il y a des choses où il ne va pas avoir l'air tard, tu vas toujours avoir l'air tard si quelqu'un te ramène dans tes théories de reptilien. Alors, même si moi, je te dis, hé, ça, c'est de l'eau. Oui, c'est de l'eau, mais si la prochaine discussion, c'est, ouais, c'est de l'eau, bro, mais toi, tu penses que c'est-tu des reptiliens qui ont fait ça? Comme tu perds ton… De crédibilité. De crédibilité. Pour n'importe quelle raison. Alors, je pense pour ça qu'il y a évité, mais je ne voulais pas mêler les gens parce qu'ils vont penser, ben, il était là, David Reich, il n'y a pas de chance. Oui, c'est Eric Von Daniken. Lui, mais lui, c'est plus historique, sci-fi, pas des grandes théories de reptilien et tout ça, juste que peut-être des extraterrestres ont été déjà là, c'est à cause d'eux qu'on est là, puis on a mal traduit plein de choses. C'est pour ça que dans les bibles Torah, il y a plein de choses bizarres. C'est lui. Ah, je m'excuse, je viens de me mêler. Je ne sais pas pourquoi. Mais David Reich, lui… David Reich est complètement out there. Pour toi, il semblait-tu quand même un homme rationnel? Oui, puis non. Rationnel dans sa pensée que… C'est un gars que je pense vraiment, il croit dans ce qu'il dit. Comme j'avais le gars du Flat Earth sur le podcast, David Weiss, le grand Flat Earth. Je crois vraiment que lui, il croit ce qu'il dit. Il ne fait pas ça pour de l'argent ou whatever. C'est juste qu'il croit dans des choses ridicules. Mais je respecte que je ne pense pas qu'il ment pour faire de l'argent. David Reich, le monde pense qu'il ment pour faire de l'argent. Quand moi, j'avais une discussion avec lui, on-air puis off-air, il croit vraiment dans ce qu'il dit. C'est comme un charlatan. Non, 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 il croit vraiment, mais il y a plein de choses que, c'est-à-dire, bro, t'as tort, mais il croit. Mais il me paraît comme quand même un gars éduqué. Ce n'est pas un imbécile. Ce n'est pas un imbécile, c'est juste que… Tu sais ce qui arrive, je pense? Puis c'est arrivé à moi aussi quand j'avais rentré dans trop de théories de conspiracy. Tu rentres dans le rabbit hole, dès que tu vois quelque chose que c'est sûr que c'est une conspiracy, tu sais, c'est évident. C'est plus facile de croire dans toutes les autres. Alors le problème, c'est qu'ils trouvent quelque chose qui… on va dire le royal family. Il a raison. Oui, ils sont foqués. Ils ont fait plein de cover-up. Le gars, what's his name? Ils ont même fait un documentary maintenant. Jimmy Savile, le grand star au UK qui fucking violait des enfants, puis il faisait plein de choses dégueulasses. Il était ami avec eux. Il y a plein de choses que tu trouves, oh fuck, oui, c'est vrai. Alors après ça, les autres théories qui sont connectées, tu commences à les croire. Bien, ça c'est vrai, alors ça, ça doit être vrai. Puis ça, c'est vraiment facile de rentrer dans ça. Et là, tu te fais fucker. Parce que là, tu crois dans tout quand 2% était vrai. Puis si tu restes avec ce 2%-là, tu peux faire quelque chose. Mais tu laisses toutes les autres choses rentrer. C'est arrivé à moi aussi. Avec quand 9-11 est arrivé, puis tout ça. Oh bro, j'ai rentré dans tout. J'ai rentré dans tout. C'est facile. C'est facile de rentrer parce que… C'est déjà ta propre enquête à toi, puis… Bien, 2007, comment est-ce que c'est une propre enquête? L'Internet était quand même jeune pour nous. Mais c'était juste, quand je voyais des petites parallèles, puis après, les parallèles sont montrées dans des documentaires comme même Fahrenheit 9-11, même Michael Moore parlait de plein de choses bizarres autour de ça. Oui, ça, c'est vrai. Il y a plein d'implications. Puis le military-industrial complexe sont tous impliqués. Mais à cause que ça, on peut voir des lignes, ça ne veut pas dire que, je sais pas, Bush, c'est un démon qui mange des enfants. C'est pas à cause qu'ils ont fait ça que toutes les autres choses sont connectées. Mais c'est difficile de sortir. Puis moi, je pense que lui, il est trop là-dedans et il croit trop dans ça. Puis après, quand tu penses que ton ennemi… Si moi, je pense que toi, t'es mon ennemi, puis t'es pas juste une personne méchante, je pense que t'es une extraterrestre, lézard, c'est plus facile pour moi de te haïr. Parce que là, j'ai pas besoin de faire une parallèle avec toi pour essayer de te parler, pour devenir proche. Ouais, t'as même plus d'humanité. Ouais, t'es pas un humain. Je te respecte pas, t'es un vilain. C'est ça que je pense qu'il fait pour s'éloigner. Parce que je pense qu'il y a plein de gens que même si tu vois pas le monde de la même manière, si tu t'assois puis tu parles avec eux, tu vas trouver assez de parallèles pour que tu puisses communiquer puis trouver des compromis. Mais si tu penses pas que c'est un humain, c'est comme le racisme. Si tu penses que c'est pas un humain, tu le respectes pas ou whatever, tu peux jamais... C'est un peu le même principe que la projection narcissique. Si tu crois tellement que... Quand toi-même, tu as un trouble narcissique, mais tu le projettes sur l'autre, ça l'empêche d'avoir de l'empathie. Parce que si tu dis que cette personne-là est déconnectée de ses émotions, elle a pas d'empathie. Parce que toi, t'as pas. Mais finalement, c'est totalement de la projection. C'est un peu le même principe de la projection du vilain. Comme je peux pas avoir d'empathie pour cette personne-là, je peux la détester. Parce que cette personne-là déteste l'humain. Ça, c'est bien dit. C'est exactement ça. C'est comme... T'as des gens qui laissent pas leur fille sortir avec des gars. Moi, je connais les hommes. Ils sont tous des violeurs. T'es un homme! Pourquoi est-ce que... Tu peux pas dire ça, qu'ils sont tous des violeurs. C'est comme si toi, t'as fait des choses. Puis tu penses que tout le monde est comme toi. C'est vraiment ça. On va te mettre les manettes. C'est comme le self-hating gay. Les gens vraiment dans la garde-robe qui veulent pas sortir. Alors, tout est gay. Oh, ouais, tu sais. J'ai un ami comme ça, je parle sur la scène qui est vraiment comme ça, c'est gay, ça, c'est gay, ça, c'est gay. Puis on est tous comme... Viens, on va faire l'amour. Non, mais toi, ouais. C'est juste ça, t'as envie. Il fait plein de choses qui sont actuellement gays. Puis on est comme... Mais bro, on sait que t'es gay. T'as pas besoin d'attaquer tout le monde que tu penses qu'il fait des choses gays. C'est juste gay, bro. On s'en fout. Ouais. C'est la pire affaire. Ça y est dur, là. C'est pour 2022, bro. On s'en fout. Ouais, exact. Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, non. Souvent, ça cache de quoi parce que tu peux être indifférent face à quelque chose, mais si t'as de la haine envers quelque chose, souvent, c'est qu'au fin fond de toi, c'est exactement ce que t'es. Exactement. Puis t'es juste fâché contre la personne qui est libérée, tu sais. Tu fais comme, ah, j'aimerais que ça soit moi. Mais je peux pas. Ouais, c'est ça. J'aime ça les parades, mais je peux jamais aller. Je veux que mon père continue de m'aimer. C'est comme ridicule. Mais ouais, alors lui, David Icke, pour expliquer, si les gens sont intéressés, j'ai un podcast, le Penthouse podcast en anglais. Ah, c'est ça, je vais l'écouter. Il a fait ça sur Skype. Mais est-ce qu'il a dit des trucs intéressants? Y'a-tu des trucs qui t'ont accroché? Je souviens. Tu sais, qu'est-ce que je me souviens? Parce que c'était pendant le COVID, puis au début. Puis lui, il parlait, je pense, oh shit, je pense qu'il parlait de, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te forcer de te faire vacciner. Ils vont avoir les passeports. Je pense qu'il disait tout ça. Puis moi, j'étais comme, hé, il ne peut pas faire ça. Hé, c'est pas un mandat. Il ne peut jamais faire ça. Tu sais, on est dans des pays libres. Je pense qu'on avait cette conversation-là. OK. Puis après, j'étais comme, ah, tabarnak. Tu sais, quand tu retournes, puis t'es comme, David Icke avait raison. Ah, ouais. Ça te... C'est honteux un peu. Mais c'est ça dans ses livres, quand même. Puis je comprends pourquoi il ne va pas tout de suite à la théorie du reptilien. Mais tu fais... Quand il parle de la lutte du pouvoir, de la pyramide aussi, tu sais, il parle des médias. Il y a 15 ans, là, il avait prédit les réseaux sociaux. Il y a quand même beaucoup de choses que tu fais. Hé, le gars, il a raison sur beaucoup de trucs. Fait que là, il y a juste comme une étape que tu fais. Là, il t'arrive à la fin de faire, by the way, ils boivent du sang pour avoir l'air humain. Puis là, t'es comme... Ah, je ne sais plus quoi. C'est pour ça que je dis que c'est facile de faire ça parce que lui, il a trouvé... Comme moi, je l'ai lu assez pour savoir que oui, il y en a certaines personnes qu'on peut dire sont en charge, ou whatever, qu'eux, avec leur comportement, ça montre qu'ils détestent l'humanité. Ils s'en foutent. Et pour l'argent ou pour pouvoir, ils vont faire le monde souffrir. Ils font ça partout. Alors, c'est facile de voir des gens qui manquent de l'humanité, on va dire, manquent de l'humanité en théorie, right? C'est des humains. Je peux voir pourquoi quelqu'un peut facilement dire, oh, ce n'est pas des humains, je vais les voir comme quelque chose démonique, débolique, parce que pour moi, ce qu'ils font, c'est ça. Alors, je vois pourquoi il fait la connexion. C'est juste, c'est ridicule parce que, oui, c'est des humains. C'est des humains qu'ils s'en foutent de nous puis ils font des choses pour leur bénéfice puis pas pour le nôtre. Mais, tu sais, poétiquement, c'est des démons, c'est des reptiles. Mais pas en réalité. Et c'est là où tu perds le monde logique parce qu'ils sont comme, mais je sais que c'est un fucking humain. Je sais que ce n'est pas un blood-sucking monstre. Alors, c'est là où tu perds le monde. Puis, moi, j'ai trouvé, il y a plein de gens intelligents. Tu sais, Carl Sagan? Je ne sais pas. Il avait écrit un livre en 93. Moi, j'ai lu un passage hier puis c'est comme, oh shit. En 93 ou 15, il avait prédit la situation maintenant avec les États-Unis, les médias puis la séparation de la vérité puis la réalité. La propagande. La propagande. Puis comment une guerre civile peut arriver parce que le monde va s'haïr. Tout ça. Il avait prédit plein de choses dans les années 90. Tu pouvais voir où ça... Même Haido Kojima, Metal Gear Solid 2. Haido, c'est un japonais. Metal Gear Solid, c'est au début 2000, ou quelque chose comme ça, c'est sorti. Metal Gear Solid 2. Puis, il parle de ça. Il parle de la culture du mime. Il parle de pouvoir de l'Internet puis de l'information, comment tu peux le manipuler puis changer. Il parle de tout ce qu'on vit maintenant avec les réseaux sociaux. C'est fucking fou. Il y a des gens qui pensent, c'est pas nous, pas des fucking clones comme nous, mais il y a des gens qui pensent vraiment qu'eux, ils prévoient ça à cause de l'intelligence, pas de la magie. C'est juste qu'on n'écoute jamais. Quand on a besoin de les écouter, on ne les écoute jamais. On les traite de con. Puis, après, on est comme « Ah, fuck! » Notre société est beaucoup en réaction puis peu dans l'anticipation. Oui. Parce que j'avoue que si... En plus, tu dis ça, mais notre job, c'est quand même d'observer. C'est juste... On met ça à profit de faire rire. Oui. Mais c'est ça, c'est des observations sociologiques qui emmènent... Puis souvent, c'est un cycle. L'humanité est quand même prévisible. Mais en tout cas, bref, je trouve ça intéressant. Toutes ces théories-là, ça tombe rapidement dans... En tout cas, je me demandais par rapport au voyage dans le temps. OK. Tu choisis d'aller dans le passé ou dans le futur? Fou, fou, fou. J'écris toute une script où mon caractère va dans le passé. Je n'ai jamais pensé à aller dans le futur. Ça, c'est intéressant. Ah, pour vrai? Oui. Moi, mon réflexe, c'est le futur. Moi, c'est le passé. Ah oui? Oui. Pour... C'est quoi le premier truc que tu fais? Je chill avec Hitler, là. Je demande des questions. Ah, non. Tu veux dire Hitler adulte? Non, non, non. Tu essaies de le canaliser? Je vais le radicaliser, c'est à cause de moi. OK. OK, c'est toi. Dans un des scripts que j'ai écrits, c'est les gens qui vont dans le passé. Oui. Eux, à cause de leur erreur, toutes les choses pires qui arrivent dans le monde, c'est à cause d'eux. Tu vois, c'est eux qui ont fucké tout. Ils essaient de sauver le monde, mais ils font toujours le contraire. Mais non... T'as fait ça dans Legion, t'as-tu vu? Legion? Non. C'est bon? Le fils du professeur Xavier, tu connais le personnage? Non. Non? C'est un X-Men, mais tu sais, nouvelle génération. Oh, OK, X-Men. Oui. OK. Oh, Legion. OK, OK. Moi, je pensais que c'était comme une autre... OK, les days of future past et tout ça. Oui, mais il n'est pas dans Days of future past. Je pense qu'il n'y a pas eu encore de film, mais il y a une série de Marvel qui est sortie il y a comme quelques années. Mais c'est intéressant, moi, c'est quand même psychédélique dans l'approche et tout. Mais c'est un peu ça, c'est qu'il essaie de réparer... Lui aussi, il y a des pouvoirs psychiques et il essaie de réparer, dans le fond, d'éviter le futur en allant le passé. Mais il fuck tout. Oui, c'est ça. C'est comme inévitable. C'est le futur qu'il avait vu. Mais c'est ça que moi, je pense, si tu vas, c'est ou bien une autre timeline qui est complètement différent où c'est comme, déjà, si tu retournes et les choses sont arrivées, ils sont arrivés pour une raison, c'est pour ça qu'on est là. Alors, tout est une cycle. Ça fait mal la tête. Mais moi, je pense le passé, je n'ai pas vraiment un temps, mais j'aime le passé parce que je pense que c'est plus safe. Je connais ce qui est arrivé. Ce n'est pas nouveau. Mais le futur, je pense, je n'ai jamais pensé à ça parce que c'est trop comme... Si je sors dans le futur, je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne sais pas ce qui va être où, c'est qui qui est en charge. Ça m'intéresse le passé aussi surtout pour aller confirmer des trucs. On ne sait jamais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est surtout de l'histoire. Je veux dire, le narratif est décidé par les gagnants. Il y a beaucoup de trucs que j'aimerais aller voir, c'est quoi la vérité. Mais en même temps, le futur, ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a des trucs... Je ne sais pas. Oui, il y a beaucoup de trucs. Oui, je ne sais pas. De voir où est-ce que la technologie est arrivée. Technologie, oui, mais juste aussi sur... Parce que juste là, on est juste capable de penser échiquier mondial, mais là, de voir si un jour, il va y avoir un échiquier qui est comme le système solaire de faire si on est en contact avec... Je suis vraiment fasciné de savoir... En fait, c'est ça, j'ai vraiment peur de mourir et d'avoir juste connu les humains. Mais est-ce que toi, tu crois qu'on a déjà fait de contacts? Est-ce que tu crois dans ces gens-là? Je crois, je crois. Parce qu'il y a des gens crédibles maintenant qui sortent du militaire des États-Unis, le CIA, qui disent, écoute, j'ai vu des choses que je ne peux pas expliquer. Il y a d'autres qui disent, comme le gars du Canada, on a déjà des contacts avec eux, puis tout ça. Ils ont des contacts avec différents pays. C'est comme, ben, est-ce que tout ce monde-là, il ment, il veut détruire leur crédibilité? Je ne comprends pas. Je veux y croire, en tout cas. Ça, c'est clair. Il y a des journées que je me... Ben, j'ai de la misère. Non, j'y crois, je pense. Moi, tu sais, c'est quoi mon problème? J'y crois, mais je ne sais pas si j'y crois parce que je veux croire ou parce que vraiment, je pense que c'est possible. Moi, j'ai de la difficulté. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas plus connus ou visibles? J'ai déjà vu qu'est-ce qui est certainement un UFO. Ah oui? 100 % puis ce n'était pas juste moi. OK. Quand j'avais à peu près 12 ans, tu sais, le gymnase où je te parlais que quand j'étais jeune, je jouais là-bas. Oui. Ouais, ouais, sur Wilderton. Moi, je marchais puis tout le monde était dehors du gymnase, mes amis puis les gens qui travaillaient là-bas. Puis je regardais sur Wilderton puis Côte-Saint-Catherine. L'autobus, le 129, était arrêté puis le monde avait sorti dehors pour regarder en haut. Il y avait quelque chose. Bro, juste là, chillé. Grand. Moi, j'étais comme « What the fuck, c'est quoi ça? C'est une UFO? » Alors, j'ai couru chez nous pour prendre, j'avais une caméscope que j'avais gagnée. Mais quand j'ai retourné, c'est déjà fini comme c'était parti puis l'autobus a recommencé, le monde a rempli puis on est parti. Alors, je n'avais pas eu la chance, je ne sais, je n'avais pas de cellulaire de... Mais je l'ai vu, il y avait du monde dehors qui est allé le regarder. Le monde a arrêté l'autobus, ils ont sorti pour le voir parce que tout le monde criait. Alors, ce n'était pas un phénomène que moi, j'ai vécu moi-même. Il y avait plein de choses et il y avait plein de personnes qui ont vu ça. Puis j'avais autour de 12 ans. Alors, c'est-tu des extraterrestres, c'est-tu une affaire militaire? Je ne sais pas, mais je sais que c'était là. Ça peut être juste des humains, ça peut être une chose, ils ne veulent pas donner de la technologie pour les autres pays puis c'est juste une technologie nord-américaine que nous, on a avec les Américains pour nous protéger, je ne sais pas. Mais il y avait... Tout le monde a vu ça qui était là. Puis oui, c'était intense. Ah oui. Oui, mais après, c'est drôle comment quand ça continue, tout le monde dit « Ah, que si tu penses? Non, c'est des extraterrestres. » Puis après, ça termine comme tu continues ta vie. On est bizarre comme ça. Oui. Mais une OVNI, moi, ce n'est pas assez satisfaisant pour moi. À toutes les fois, je vois des rapports et tout, je fais comme « Ah, je m'en sac de comment ils se déplacent. » C'est ça. Moi, je veux voir parce que ça peut être des affaires humaines. Tu viens au... What was it? The Queen Elizabeth Downtown, l'hôtel dans les années 90. Oui, j'ai entendu ça, oui. Il y avait une UFO. Même les policiers, ils parlent encore de ça, les gars qui ont allé là-bas. On sent-il l'air aussi, apparemment, qu'il y en a beaucoup de cas répertoriés. Mais est-ce que ça, c'est ma question? Nous, on dit parce qu'on pense à ça vraiment simple, « Ah, je sais, des extraterrestres. » Mais la vérité, c'est que ça peut être des humains. Ça peut juste être de la technologie que... Surtout qu'il n'y a pas de meilleure manière de camoufler une technologie avancée que faire « Non, non, c'est paranormal. » Oui, oui, exactement. Mais si c'est paranormal, ça peut que ce soit les Russes. Oui, non, non, mais c'est vrai. Pendant la Deuxième Guerre, apparemment, il y a eu beaucoup, beaucoup de cas répertoriés, justement. Puis ça se peut que ce soit des technologies militaires, au final. D'autres pays. Oui, oui, exact. Les Chinois ont leur propre système, les choses qu'ils font et qu'ils ne nous disent pas. Ils aiment ça, les secrets. Les Russes aussi. La place Bonaventure. Il y a 99, c'est ça. La fiction, c'est une bonne manière aussi. Si tu fais à croire à tout le monde comme « Ah, c'est de la fiction. » Moi, je pense même, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait « Ah, c'est n'importe quoi » parce qu'on a tellement vu de films et tout qu'on se dit comme « Ben oui, comme dans les films. » Mais moi, il y a aussi, je me dis, l'humain n'est pas capable d'inventer quelque chose à partir de rien. C'est toujours une combinaison de trucs qu'on a déjà observés. Donc, je me dis, la base, c'est sûr, après ça, il y a, comme on disait avant dans le podcast, il y a de l'interprétation. Donc, si on ne connaissait pas c'était quoi le soleil, mais tu pouvais dire « Ah, c'est un dieu lumineux, whatever. » Mais ça commence avec le soleil. Ça commence par quelque chose quand même. Donc, je me dis, les genres d'extraterrestres, il doit y avoir, peut-être, ça peut être une hallucination, mais il n'y a rien, il n'y a jamais rien qui a été inventé par l'humain qui n'avait pas été observé auparavant ou qui n'était pas un genre de déformation de quelque chose. Oui, ça, c'est un bon point. Ça vient de quelque part. C'est juste, moi, je... Oui, peut-être, c'est ça. Si on pousse que c'est des choses paranormales, peut-être paranormales, c'est vraiment pour pousser le monde et on ne peut pas parler de ça. Parce que je te souviens, quand les Américains ont allé en guerre avec l'Irak, il y avait des informations qui ont sorti qui disaient, ils n'ont pas des weapons de mass destruction, on ne devrait pas être là. Puis les Américains disaient ça, c'est de faux informations, ils les ont, on sait, ne croyez pas dans ça, c'est du fake news, whatever. Puis après, les années, on a su que, oh shit, non, il y avait raison, on n'aurait pas dû aller là-bas, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas les armes et tout ça. Alors, oui, c'est facile pour le gouvernement de dire, non, ce n'est pas vrai, c'est de la fiction, c'est de la fiction. Alors, peut-être, c'est ça aussi, juste pour qu'on ne pense pas que c'est de la technologie, mais ça, c'est juste des technologies. C'est ça, à la place de mon avantage, je pense. Oui, 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 j'allais juste ça, oui. Oui, les trois lumières ou quatre, mais ils ont l'air de faire un petit triangle. Oui, c'est fucking, c'est fucking fou. C'est fucking fou. Puis, tu sais pourquoi, moi, je suis comme, si c'est des extraterrestres, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça puis, tu sais, ils n'atterrent pas puis ils parlent aux gens? J'ai plein de questions qui... Oui, c'est clair, moi aussi, mais il y avait dans le satellite plane qui parlait, tu sais, de plusieurs théories parce qu'eux, ils faisaient des recherches, c'était les frères Bogdanov, ceux qui sont morts, les jumeaux, qui sont devenus comme, il y avait mille chirurgies puis ils étaient devenus comme très gonflins. Ah, oui, oui, dégueulasse. Tu sais, c'était pas des références dans le monde de la science, mais j'avais lu un livre qui parlait de... qui était écrit par eux, là, qui était... Je dis pas, là, que c'est hyper fiable, probablement, tu sais, du monde qui lise beaucoup de science me dirait comme, hey, c'est... ils sont ridicules, là, mais juste que c'est intéressant quand même, par exemple, les possibles hypothèses de pourquoi les extraterrestres sont pas venus ici. Il y avait de, un, c'était l'équivalent d'habiter comme en région éloignée. Apparemment, là, vous c'est qu'il y a une concentration d'activité dans l'univers, on est très, très loin de ça, là, où c'est qu'on peut détecter qu'il y a de l'énergie, parce que, eux, c'était des recherches sur, bien, le satellite Plank, en fait, pas eux, là, mais le satellite Plank, c'était... ils essayaient le plus possible d'avoir l'âge... C'était des recherches sur la lumière fossile, donc, à partir, tu sais, du Bing Bang, tu sais, c'est constamment en expansion, puis c'est comme, il y a des choses qui se révèlent, fait qu'il y a des concepts de l'antimatière, de les choses qui existent avant d'exister, puis qui sont à l'extérieur de notre univers, parce qu'on se dit... Parce que là, même là, on est des théories de... Il y a notre univers, mais est-ce qu'on est le seul univers? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais. On fait... Parce que nous, si on pense à l'infinité, là, on fait... On a beaucoup de difficultés de l'humain, finalement, à... Conceptualiser ça, ouais, ça me fait mal à la tête. Ben oui, c'est ça. Puis après ça, se dire, OK, mais il y a peut-être d'autres univers, puis juste le fait, c'est ça, que les choses existaient avant d'exister. Il y avait... C'est... En tout cas, c'est comme si le concept de la lumière fossile révélait des choses où il s'attirait dans notre réalité. Parce que même ça, de penser... Moi, il y a de quoi qui me... Vraiment, j'ai de la misère à comprendre, c'est quand on me dit qu'à l'extérieur de notre univers, l'espace et le temps n'existent pas nécessairement ou ils n'ont pas le même impact sur nous. Mais t'es comme... Y a-t-il une extérieure de l'univers? On peut-tu sortir de notre univers? Oui. Oui, c'est fucked up. En tout cas, eux, c'était des recherches sur savoir... C'est à peu près, tu sais, quand c'est arrivé, le Bing Bang, la lumière fossile. Puis là, maintenant, elle continue de s'étendre et rendue où? C'est quoi? Notre univers est rendu grand à peu près comment? Puis en tout cas, à partir de ces résultats-là, ils disaient que la concentration d'activité était très loin de où c'est que la Terre se situe. Fait qu'il y avait de un, c'est trop loin. Peut-être que la technologie ne le permet pas encore. On est peut-être juste inintéressants parce que, tu sais, dans l'échelle de l'intelligence, il y a... L'intelligence, ça a toujours un lien avec les ressources. Je pense qu'il y a trois paliers d'intelligence. OK. Dans... Encore là, tu sais, dans ce que j'ai lu dans ce livre-là, c'était de... de pouvoir se... comprendre nos ressources, de pouvoir les utiliser, de pouvoir les renouveler. Puis le troisième palier, c'était pouvoir les inventer. des nouvelles ressources. Nous, on est rendus à renouveler nos propres ressources, mais encore là, tu sais, l'eau potable, on est encore... On est en train juste de le perdre. Fait que même là, on est comme limite. Mais, ouais, le plus haut palier, ça serait carrément de... On est capable d'inventer nos ressources, ouais. Je ne sais pas si tu as vu ça la semaine passée. Tu sais, le James Webb Telescope? Oui, oui, oui. I don't know if you want to bring this up. Il y a eu des images, puis j'ai lu un article qui disait la première fois où on voit des lumières sur une autre planète, c'est fucking loin. Mais ils disent, est-ce que ça, c'est un signe que c'est des gens intelligents? Ça a l'air comme une ville, tu sais, où tu peux voir les lumières dessus, mais ça peut être des réflexions, le soleil, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est juste fascinant de le voir parce que c'est loin. C'est des light years, là. On ne peut pas vraiment arriver là-bas. Mais c'est juste fou de voir ça. C'est fou? C'est fou parce qu'ils imaginent qu'il y a des gens ou peut-être par distance on peut les voir avec un télescope puis on sait qu'ils sont là, mais ils sont trop loin de même faire du contact. Ils ne savent pas qu'on les regarde. Ah, oui, oui. C'est... Ah, c'est fou. Puis c'est ça, il y a aussi, qu'est-ce que je veux dire par les paliers, c'est que vu qu'on n'est même pas, tu sais, on est au deuxième mais ish, bien, peut-être qu'on n'est juste pas assez intéressant comme espèce pour venir communiquer parce qu'on n'aurait pas de... Il n'y aurait pas une relation transactionnelle qui pourrait exister parce qu'on n'a rien à offrir. Oui, il y a l'autre théorie, comme Eric Von Daniken, le gars que j'avais mêlé avec Derek, qui dit que c'est vraiment... C'est... Qu'est-ce que nous, on pense des extraterrestres de nos planètes? C'est eux qui ont créé l'humanité. OK, oui. Parce qu'une de leurs théories, c'est que la raison pour laquelle il y a le missing link, c'est qu'ils ont venu ici puis ils ont mixé leur DNA avec les singes ou whatever, ceux qui étaient déjà là, les humanoïdes. Puis c'est... Nous, on est un mix de ça. On est un mix de quelque chose qui était sur la planète puis quelque chose qui n'était pas sur la planète. C'est pour ça qu'on est les seules espèces qu'on n'est vraiment jamais confortables. On veut toujours changer. On est chaud, froid, vêtements, tout ça. On n'est jamais confortables parce qu'on n'est pas vraiment 100% d'ici. Il y a des théories comme ça que ça, je trouve intéressant. Ouais. Ouais. C'est fou, man. Puis là, on parle de planète, mais même après ça, tu penses à réalité alternative puis même de dimension. Oh, c'est faux. C'est ça qu'ils disent, les démons. Ouais, les fantômes, les démons, ce serait peut-être juste une autre dimension puis on n'a pas accès à ces fréquences-là. Puis de temps à autre, un genre de médium, ce serait quelqu'un qui est capable de modifier ses fréquences, donc qui est capable de percevoir des trucs que nous, comme l'humain, qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont accès, mais que ce serait juste une question de dimension puis de fréquence au final. Moi, quand je travaillais à EA, j'avais trouvé, c'était le temps où l'Internet, tu pouvais trouver tout. Il y avait les meilleures entrevues. C'est pas comme maintenant où tout est fucking, il enlève tout si c'est trop cool. J'avais vu une entrevue, c'était un gars, je pense pas que c'était le CIA, je pense qu'il travaillait avant pour le FBI puis il y avait une discussion avec quelqu'un puis c'était à propos des religions puis tout ça. Puis le gars a dit « Ah, tu crois pas, tu penses que les musulmans, les chrétiens sont tous des cons ? » Et il a dit « Ah non, je pense pas. Ils ont pas raison, mais ils ont raison. » Puis les exemples qu'ils ont dit, c'est qu'ils pensent qu'il y a des anges, des fantômes ou des démons. Ils disent « Ah non, 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 ils ont raison. Ceux qu'eux, ils appellent des fantômes ou des démons, c'est juste quelque chose d'une autre... On sait qu'il y a des espèces des autres dimensions. Puis ils essaient d'expliquer des choses comme ça. Puis ils disent « Puis, quand on a des contacts avec eux, c'est vraiment néfaste. Alors je comprends pourquoi les gens religieux les décrivent comme des démons. C'est vraiment comme ça qu'ils réagissent. » Puis ils disent des choses « Fuck, c'est bizarre » comme ça puis ils parlent d'autres dimensions. Puis moi, j'étais comme « Fuck, c'est cool ! Je veux écrire un film ! » C'est comme ça. C'est trop cool. Tu vois à la fin que plein de gens avaient raison, mais leur manière de l'exprimer était faux. Tu vois en détail, mais tout le monde avait des connexions comme ça. Même les fantômes, quand quelqu'un pense qu'il y a un fantôme, j'avais entendu parler, c'est comme une frequency. Ça peut être même de l'énergie de... Pas un autre univers, d'un autre univers. Quelque chose qui est arrivé dans un endroit qui est trop intense. Alors ça a pris beaucoup d'énergie des humains. Peut-être un grand massacre de quelque chose. Alors il y a encore de quoi, de quelque chose dans l'endroit-là parce que notre énergie est puissante. Ça peut rester. Puis si c'était des effets traumatiques ou whatever, ça peut te faire sentir quelque chose. Plein de petites théories comme ça puis c'est super intéressant. C'est hyper... Vraiment. Mais qu'est-ce qui me démange, c'est que ça ne peut jamais être confirmé ou infirmé. Non. Ou du moins jusque-là. Jusqu'à là-dedans. Ouais, ça, ça me... La vie après la mort, tu... On parle beaucoup de ça. Ouais. La vie après... De qu'est-ce que je sais, je ne pense pas que c'est les affaires... Je ne pense pas qu'il y a un endroit où on va puis un paradis puis tout ça. Je ne pense pas parce que ça a l'air illogique. C'est juste pour ça. Peut-être que j'ai tort, tu sais, mais ça a l'air illogique pour moi. Donc, l'âme, tu... Je pense que ça finit pour nous... Je pense que peut-être ça finit pour nous ici. Ouais. Ouais. Mais c'est important de faire du bien pendant que tu es là parce qu'on a de l'énergie. Alors, je pense que si tu es une bitch, si tu as fait beaucoup de choses méchantes, whatever, c'est comme... Je ne sais pas. Tu... Tu sais, ton énergie, whatever, tu sais, si tu es bon puis tu as fait des bonnes choses, tu peux être calme. Tu sais, peut-être ton énergie peut aller dans un espace ou whatever. Quelque chose... Mais je ne pense pas qu'il y a un endroit où tu vas habillé. Puis c'est juste... C'est illogique. Bien, j'ai de la difficulté aussi à croire à l'enfer et le paradis parce que ça a trop l'air d'être le concept de la morale. C'est avant les lois de faire... Ah, il va y avoir des conséquences si tu n'es pas gentil. Ça a trop l'air... C'est trop manichéen pour que ça ne soit pas humain, selon moi. Non, selon moi aussi, il y a trop de lignes. Par exemple, si tu regardes les grandes religions et essayes d'éviter ça, mais ils disent toutes la même chose. Si tu ne fais pas partie d'une autre religion, tu vas aller à l'enfer. Mais l'exemple que moi je te donne, c'est... On va dire que les chrétiens disent ça. OK? Si tu es musulman, tu vas à l'enfer, si tu es whatever. Puis tu prends un chrétien qui croit en Jésus, whatever, mais c'est un gars méchant. C'est un gars qui est tout... Il crosse le monde, c'est fucking bitch, il vole, il tue le monde, mais lui, il croit en Jésus. Il y a un musulman qui est dans un village, c'est en Afrique, il vit toute sa vie, il ne dérange personne, il travaille pour sa famille, tout le monde nourrit, c'est une bonne personne. Mais lui, c'est sa religion, il croit dans ça. Quand il meurt, à cause que lui, il n'a pas cru dans ça, mais c'est une bonne personne, lui va aller à l'enfer, puis l'autre gars, c'est des petites choses logiques comme ça. Juste les prêtres, il y a beaucoup de prêtres d'après moi qui ne croyaient pas à l'enfer. Mais c'est ça, parce qu'ils ont fait plein de... Mais c'est juste des petites choses comme ça qui me dérangent. C'est illogique, parce qu'on va dire qu'il y a la divinité de Dieu, quelque chose, omnipresent, qui a beaucoup de l'amour. Moi, quand je pense à un Dieu infini, je pense à l'amour infini, tu vois. Il ne peut pas te traiter comme ça, tu sais, s'il t'aime. Ah, toi, tu es une bonne personne, mais tu ne savais pas que lui, c'est mon fils. C'est illogique pour moi. Mais dans Bible aussi, il y a des histoires des fois que tu fais « aïe, aïe, aïe ». C'est ça. Ici, il y a vraiment le père de tous les humains. C'est quand il se pèse, juste quand il donne le Samson, celui qui a échecé le nom, puis il était super fort. Si tu ne coupes pas ses cheveux, quand il coupait, puis là, Dieu, quand les Romains, ils ont coupé, je pense que c'était les Romains, puis là, pour une dernière fois, Dieu a fait « regarde, m'a donné la force, tu vas mourir après ». Puis là, il te pète des colonnes, puis il tue genre, tu sais, je ne sais pas, 500 Romains, puis tu fais « moi, il y a comme une échelle d'importance selon Dieu par rapport à… » Il y a comme une hiérarchie à l'intérieur. Il y a de quoi de particulier aussi où Samson, justement, dans la Bible, ils disent carrément ça, ils disent « il déchirait des lions ». Ça fait comme, c'est un peu du spécisme. Oui, oui, oui. Dieu, on n'a rien à chier des lions. Mais c'est ça, il y a plein de choses comme ça où je suis comme, tu dois juste oublier qu'est-ce que la personne identifie comme la personne est chrétien, musulman, bouddhiste, whatever, puis essayer d'être fin avec le monde autour de toi parce que personne n'a raison. Moi, je n'ai pas raison. Toi, tu n'as pas raison parce qu'on ne sait pas. Je ne sais pas. Alors, je ne peux pas me croire meilleur qu'à cause que je crois dans quelque chose parce que c'est tout juste des croyances. Parce que tu peux croire dans quelque chose que moi, je ne crois pas puis toi, tu es une personne super gentille puis moi, je suis fucking méchant. Même si à la fin, on trouve que la croyance, j'avais plus de raisons, j'étais quand même une bitch. Je ne peux pas avoir des récompenses que toi, tu ne vas pas avoir parce que quand tu étais là, tu étais meilleur avec les humains. Alors, il y a plein de petits loups prologiques qui me dérangent à propos de tout ça. C'est ça qui... Je ne suis pas athée, c'est pour ça que je suis agnostique. J'assume que je ne sais pas mais que tout est possible. C'est pour ça que j'ai de la difficulté avec vraiment quelqu'un. Tu sais, athée, c'est vraiment... Tu ne crois en rien. Non, il y a quelque chose. Qu'est-ce que je vois de l'univers? C'est très intéressant, c'est très beau. Il y a quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi. C'est-tu de l'énergie? C'est-tu... C'est un peu le concept du dieu de Spinoza, ça? C'est un philosophe qui disait Dieu, finalement, est partout. C'est les lois de la nature. Peut-être c'est ça. C'est cette idée-là. Je vois qu'il y a des choses... Je suis... Il y a des choses vraiment plus grandes que nous. Vraiment plus importantes, vraiment plus beaux. Tu sais, l'univers est fucking massif. Il y a plein de choses. Alors, je ne peux pas croire que moi, je suis l'être ou nous, on est les êtres supérieurs de tout. Non, c'est narcissique. C'est un peu bizarre, ça. Mais je suis assez humble pour dire, hé, je ne sais pas. Ah, exact, exact. Je ne peux pas te dire, fais ça, fais pas ça. Pour moi, il y a des choses que je ne trouve pas logiques, mais je ne peux pas te dire, ne sois pas musulman, ne sois pas christian, parce que je ne sais pas, man. Non, exact. Mais c'est pour ça que... Puis, je... C'est ça, je ne trouve pas ça stupide de croire. Non, pas du tout. Je ne trouve pas ça... que tu as besoin d'avoir une croyance. Donc, ça peut être sur n'importe quoi, tu as besoin, parce que tu as besoin de penser comme, oh shit, je fais quelque chose pour une raison ou il y a quelque chose de plus grand que moi, il y a un plan. C'est très important pour les humains. On ne peut pas juste être... La preuve que c'est important, si on dit croire en rien en place de juste, il n'y a rien. On dit, OK, tu crois en rien. Tu crois au concept de rien. Tu continues de croire quand même. On a besoin de croire. Tu as une croyance. Tu ne crois pas. Ah, ça, c'est intéressant. Oui. Ça veut dire, c'est tellement profond que même dans cette construction de phrase-là, ça le démontre. Mais oui, non, moi, je veux dire, je pense... Il y a beaucoup aussi même de scientifiques qui croient encore au... Bien, qui croient... qui sont pas prêts à affirmer que le créationnisme, c'est impossible. On ne parle pas nécessairement de religion, mais qu'il y a quelque chose de plus grand, que tout ça n'est pas juste un hasard. C'est pour ça que je te dis, il y a trop de gens plus intelligents que moi qui disent qu'ils ne savent pas pour que moi, je peux dire, ah, moi, je sais. Ça, ça fait rire. C'est vrai que des fois, il y a des gens qui sont plus sûrs d'une théorie que le théoricien. Oui. C'est un peu ça pendant des fois... Il y a beaucoup, moi, il y a beaucoup, beaucoup de débats que je n'ai pas vraiment de camp. Oui, moi aussi. Je suis curieux puis comme, shootez-moi vos arguments puis je vais poser des questions. Moi, je crois plus au... J'ai plus d'envie... Ma réflexion est plus bâtie sur le questionnement que sur l'affirmation. Donc, je vais poser beaucoup de questions quand quelqu'un va affirmer quelque chose puis je veux dire, je suis prêt à confronter, mais pas pour avoir raison, juste pour que tu me donnes les meilleurs arguments que tu as, tu sais. Mais il y en a, je trouve ça absurde comment il y en reste comme, hey, c'est ça, mais ce n'est pas ta théorie puis là, après ça, mettons, je connais, tu viens de m'expliquer ta théorie, ok, parfait, je vais aller faire des recherches, je vais aller là. Puis là, je fais, hey, le théoricien derrière toi, ce que tu parles est incertain. Comment ça, toi, tu es certain? Si vous parlez ensemble, le gars ou la fille que tu crois qu'il a raison, elle ferait, je ne suis pas sûr. Ça, c'est ta source. Ta source n'est pas sûre, mais toi, tu es sûr. Il y a tout quoi qui... Je pense qu'on veut toujours montrer qu'on a de la confiance et qu'on est sûr de quelque chose, mais ces types de choses-là, on doit avouer. Moi, je pense, logiquement, qu'il y a la plus forte chance que tout le monde a tort à propos de ça, les concepts paranormals, qu'il y ait une secte sur la planète qui a raison. Moi, je pense que statistiquement, on va voir qu'on a tous mal compris. Mais fort problème parce que quand on parlait tantôt, on n'est pas tant imaginatif, l'humain. On se trouve imaginatif parce qu'on est entre nous, mais on n'est pas capable d'inventer à partir de rien. C'est toujours, toujours une distorsion de la réalité, une extrapolation, mais il y a tout le temps une base. Fait que moi, comme toi, je pense qu'on a tort. Je pense que... Mais si on voit un jour, on va faire... Je ne comprends rien. Oui, c'est ça. Je ne comprends absolument rien. C'est rien que je pouvais conceptualiser. Si maintenant, quelqu'un essaie de nous expliquer comment on va dire... Qu'est-ce que nous, on qualifie comme des extraterrestres, qui ont créé tout ça. Moi, je ne pense pas qu'on peut comprendre c'est quoi. Parce que nous, on essaie de comprendre avec nos cerveaux. C'est ça. Peut-être qu'ils ont mixé l'ADN et tout ça. Peut-être que c'est quelque chose que nous, on va penser, c'est de la magie parce qu'on ne peut pas conceptualiser ça. Non, c'est trop... Poseidon, c'est quoi ça? Moi, je crois que la Terre est plate. Toi aussi, hein? Non, je voulais juste niaiser. Oui, la Terre est plate. Ça, c'est une autre théorie maintenant que je ne crois pas dans ça. Je trouve que c'est intéressant comme s'ils font un film avec ça et tout ça, c'est cool avec les différentes planks de Terre plat. Mais c'est complètement ridicule. Parce que là, la théorie, c'est que nous, on est en-dedans d'un ice wall. Là, en-dedans, il y a d'autres... En-dehors de ça, il y a d'autres continents. Puis après ça, il y a ce qu'il s'appelle un mountain ring. Puis en-dehors de ça, en plus, il y a d'autres continents. C'est genre... Un peu absurde. Tout ce qu'on voit dans les espaces, ce n'est pas vrai. Que c'est fabriqué, puis tous les réseaux, puis toutes les unions spatiales sont en cohoutes ensemble pour nous mentir qu'il n'y a pas vraiment l'espace. Ça, c'est quoi les bénéfices de ça? C'est ça, ma question. C'est ça, hein? Moi, si tu as ça à la fin, c'est comme... OK, mais... Oh, quelqu'un m'a dit que c'est pour t'éloigner de Dieu. Ah, OK. Puis pourquoi? Je demande ça, puis ils me disent « Ah, c'est ça, la question des démons. » Il ne va pas répondre. Je dis « Comment est-ce que t'éloigner? » Ah, parce que Dieu... Ils disent que Jésus parle d'une terre plat ou whatever. Alors, il veut t'éloigner de ça, t'éloigner de Jésus. Toujours les arguments sont comme ça, man. Tu rentres dans des choses que moi, je pense que... Mais logiquement, ça ne marche pas. Logiquement, ça ne marche pas. Même le gars que j'avais, David White, j'avais demandé des questions assez simples à propos de la lumière sur certaines places, puis il ne voulait pas en parler. Il me montrait des exemples de choses ridicules. OK. Comment est-ce que tu sais que c'est la lune? Si moi, je te coupe... Est-ce que tu sais que ça, c'est faux? Ça peut juste être une ligne autour. Ça ne peut pas être... Comme des choses stupides. Des arguments d'enfants. Ouais. Ouais. Alors après, t'es comme... Je sais que tu crois en ça. Je ne veux pas te niaiser trop. C'est ridicule, mais... Tabarnak, bro. On a d'autres problèmes sur la terre que ça. Mais... Je fais fucking intéressant. Ça, le Ice Wall, puis tout ça, ça ferait un fucking film excellent. Ah ouais? Ouais, science-fiction avec ça, imagine. Tu sais, tu vas à l'Antarctica, puis tu trouves qu'il y a un autre monde juste après ça, sur notre terre, puis tout le monde nous ment, puis c'est vraiment plat, puis tout ça. C'est fucking intéressant comme histoire. Mais ça ne marche pas avec les physiques, de la manière que moi, je les comprends maintenant. Ça ne marche pas quand nous, on est plat, puis tout le monde, tu sais, à des planètes ronds, puis Gravity, puis tout ça. de ma connaissance, peut-être, peut-être ils ont raison, peut-être, tu sais, c'est tous des mensonges, mais de ma connaissance de comment je comprends notre univers, ça ne marche pas. Leur modèle ne marche pas. Ah ouais. Pour moi. Mais peut-être j'ai tort, mais ici, moi, je crois que j'ai raison, qu'il n'y a pas une terre plate. Ouais. Non, mais je comprends ce que je veux dire, moi aussi, tu sais, ben, je veux dire, je ne crois pas en la terre plate, mais... J'ai une autre question. Comment est-ce qu'eux, ils ont vu tout ça? Ouais, c'est ça. Mais il y a ça aussi, mais la seule affaire, par exemple, que je questionne, c'est notre modèle de pensée qui est justement la part du monde qui trouve ça stupide de croire en une terre plate, là. Tu fais, ouais, mais toi, tu n'y as pas réfléchi, c'est juste que tu es habitué qu'on te dise ça. Exactement. Puis ça, je trouve ça autant stupide de croire aveuglément que de poser des questions qui t'emmènent à des réponses qui peuvent paraître farfelues, tu sais. C'est pour ça que je te dis, moi, de mes connaissances, que je crois dans ça, ça n'a pas d'allure. Mais l'autre question, c'est si on ne peut pas aller là-bas puis s'il y a trois différentes ice walls ou whatever, comment est-ce qu'ils ont eu ces fucking modèles-là? Ouais, ouais, ouais. Tu sais, c'est... C'est tout stupide, man. C'est tout stupide. Tout, tout, tout. C'est pour ça que je reste dans le domaine artistique. Je peux créer quelque chose, on peut lire. C'est ça qui est le fun aussi des arts, par contre. Tous ces trucs-là que probablement de notre vivant, on ne les saura pas les réponses pour ça. Je pense que ça revient au sci-fi. Ce qui est cool, le sci-fi, c'est qu'on nous offre des réponses puis là, on fait « Ah, ben, tu sais, j'embarque dans cette possibilité-là puis je m'amuse. » Au final, on peut juste s'amuser avec ça. Ben oui. Écoute, on ne va pas être là pour longtemps. Tu sais, c'est rien. Même les humains, tout court, c'est fou sur une ligne de temps. Notre lifespan, c'est rien. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Surtout que là, fascine ça comment que les dinosaures... Ah oui, pour revenir à la théorie de David Icke, je ne suis pas sûr que c'est David Icke, mais je sais qu'il y avait la théorie que, oui, c'est des reptiliens, mais ce ne serait pas d'une autre planète qui vienne. C'est justement, il y a un dinosaure qui aurait réussi à survivre et qu'il est devenu comme plus intelligent que nous grâce à l'évolution puis qu'il est capable de se transformer. Donc, que tous les gouverneurs viennent de cette... C'est des dinosaures. Écoute, c'est ridicule, mais c'est quand même cool qu'on se... C'est cool, man. Ça, comme un film, ça serait malade. Oui, mais je pense qu'il y avait une série. Oui, excuse. Ou je pense, je m'excuse de vous interrompre, mais un jeu vidéo avec un map de même et un jeu immense. C'est genre, je ne sais pas, mille années dans le futur. Ah oui, oui, oui. Tout ça, puis tu as différentes classes. Ah oui, puis tu as la suite qui est juste comme à l'envers. Oh, ça serait fucking malade. Ben oui. Ou un jeu vidéo de même avec un map de même, ça serait complètement débile. Ouais, mais... Parce que c'est ça, si c'est plat, c'est quoi qu'il y a à l'envers? Oui, ça, c'est l'autre chose. Ils disent que Gravity, ça n'existe pas comme on pense que si on tourne, on tombe. C'est fucking... Moi, j'imagine un genre de... C'est quoi déjà l'affaire à Laval, là? Que Sky... Tu sais, t'es de même, là, puis c'est comme un gros ventilateur. T'essayes de te balancer. Sky Venture. Sky Venture. Moi, je pense que c'est ça, le monde s'il est plat. C'est comme un gros fan de Sky Venture en dessous de la planète. Puis là, ça flotte. Il nous pousse, ouais, ouais. On a juste une idée de... Comme Elon Musk pense que peut-être tout ça, c'est une simulation. Ouais, ouais. Ouais, ouais, j'avais entendu. Ça aussi, c'est une autre... Mais c'est la matrice, dans le fond, c'est... Ouais, c'est la matrice, ouais. Ah ouais, hein? Ça, ça te fait peur aussi de penser... C'est fou parce que c'est pas... Mais ça, est-ce que tu penses qu'Elon Musk, il croit vraiment ou c'est un peu dans... Mais lui, il dit pas qu'on est... Il dit, je pense qu'il y a fort chance qu'on va trouver qu'on est dans une simulation. C'est ça qu'il dit. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est ça l'affaire, c'est pas impossible. On voit notre technologie maintenant, puis on est juste au début. Ouais. Avant, sans... 400 années dans le passé, il y avait des chevaux puis tout ça. Maintenant, on a des fucking... Des avions partout, des jets privés. On en a vu qu'un, il y a pas long, là. C'est fou. On a des fucking cellulaires. Moi, je peux parler avec quelqu'un dans le Congo, face à face. Ouais, ouais. Imagine ça. Si tu disais ça à quelqu'un, ça fait 100 ans, ils vont dire... C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, ouais. Ça, puis... Imagine, ça, c'est des technologies commercialisées. Puis c'est pas les technologies que les militaires ont accès. On est rendu... On est rendu bien plus loin que qu'est-ce qu'on a accès, nous, là. C'est sûr, ouais. Le monde oublie ça. Moi, je me souviens quand j'étais dans VR puis AR, il y a encore des choses qui sont pas sorties que moi, je pensais, OK, ils vont sortir bientôt, qui ont pas sorti encore. Plein de choses cool que tu peux faire avec le VR et AR. Moi, je pensais que le AR, Augmented Reality, va être le futur pour le monde parce que déjà, les choses qui conceptualisent étaient malades. Puis moi, je me dis, ah, ça, ça va être pour tout le monde. Ça peut être sur ta montre ou whatever. Tu peux scanner de tout. ou même avec tes lunettes ou avec des lentilles ou tout est connecté avec toi. Alors toi, par exemple, t'as une bu. Avec tes Augmented Reality, tes lentilles, chaque fois que tu regardes quelque chose, tu peux avoir de l'information à côté. Alors, t'as pas besoin de… Si toi, t'as des allergies, t'es en pharmacie, t'achètes, tu vois juste dès que tu prends une bouteille de quelque chose, ça te dit, c'est bon pour toi, c'est pas bon pour toi à cause de… Tu sais, tout à cause de la future de ça, ça va être fucking comme le Terminator. Ouais. Ça scanne tout. Comme les Saiyans. Ouais, ça scanne tout. Puis là, tu vas voir plein de gens plus vieux qu'ils vont pas mourir à cause des accidents parce qu'ils peuvent pas boire ou manger quelque chose qui va leur faire du mal parce qu'ils vont savoir déjà. Oh non, ça, tu sais, Rebecca, t'as pris ces pilules-là. Ça marche pas. Tu vas le savoir instantané. C'est pas comme si tu vas l'oublier. C'est complètement fou. C'est complètement fou, bro, le futur. Même les médecins, avec le VR, tu peux avoir une spécialiste qui est en Israël, puis toi, t'as besoin de quelque chose ici, puis c'est juste une personne qui peut faire la chirurgie. Lui, il peut rentrer, puis c'est ses mains-là qui iront. Ah oui, j'avais vu ça. Puis il contrôle exactement au millimètre, puis il peut te sauver la vie. Le futur, c'est le présent pour certaines personnes, mais l'accès doit venir à tout le monde après. C'est fucking fou. C'est fou parce que ce que tu parles, c'est ça, on n'a pas encore accès, on en parle. Mais ça existe. Ça existe. Mais quand on parle de l'intelligence artificielle, il y a des débats en ce moment qu'on devrait commencer à penser à des lois pour pouvoir encadrer parce que ça va venir vite. Puis encore là, on va être en réaction à des nouveaux problèmes. Mais aujourd'hui, c'est fou comment, des fois, quand je parle des possibles lois et tout, puis que je parle des dangers, j'ai l'air un peu paranoïaque. Mais tu fais, ouais, mais dans 10 ans, comme tu dis, les technologies d'aujourd'hui, tu remontes il y a 20 ans, puis tu dis, hé, tes données vont être accessibles à tout le monde. Les compagnies vont le savoir. Tu vas dire Honda, puis on va t'offrir des Honda sur ton sel. Là, enfin, t'es paranoïaque, mais c'est la même chose qui sors. C'est la réalité. Quand je dis que l'humain est prévisible, c'est déjà là, on se dit, on devrait être en connaissance de cause en ce moment puis dire, OK, là, il faut encadrer. Mais j'avais vu qu'il y avait eu à Montréal une conférence justement sur ça, puis les possibles lois, puis aller mettre de la pression pour qu'on commence à y penser, tu sais. Puis il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il y avait juste genre, 4-5 geeks qui trippent sur Asimov qui avaient l'impression de ouh ouh, mais c'est la vérité. Dans quelques semaines, Elon Musk va montrer son robot. OK. Tu n'as pas vu ça? Non, je n'ai pas vu ça. Poseidon. L'équivalent de Sofia, là, dans... Ça, c'est fou. Sofia, tu en as entendu parler? Non. En Arabie Saoudite, qu'elle a eu genre le droit de vote avant les femmes? Non, je n'ai pas vu ça. Il y a genre un robot, elle a passé à Jimmy Fallon. Elle a eu le droit de vote avant les femmes? Fuck, ça, c'est drôle, man. Oui, oui, oui. C'est drôle à quel point c'est triste. Bon, je pense que c'est Sofia, son nom. Non, non, il ne l'a pas réveillé ça sort le mois prochain. Il va montrer de quoi. Mais il parle déjà, Elon Musk parle déjà de... C'est pas... Si tu regardes, moi, je serais curieux de voir si Sofia, c'était une rumeur ou... Oui, c'est ça. Le test, la botte. Oui, hein? Alors, Poseidon, il parle déjà de... Écoute, Elon Musk a dit ça, ça va sortir. Nous, on va vous montrer qu'est-ce qu'on a en septembre. Les compagnies doivent déjà, puis la société, à cause que ça, ça existe pour moi déjà, il a dit, ils doivent déjà prendre connaissance de ça puis penser de comment ça va changer leur industrie. Parce que, tu sais, on a un manque de main-d'oeuvre, mais le Tesla botte, la manière où il fait, c'est pas comme juste pour lever des choses. C'est pour... Tu sais, t'as plus besoin d'un bartender. Lui, il peut faire ça. T'as plus besoin... Alors, puis c'est intelligent. Alors, ils disent, vous devrez penser des conséquences sur toute la société parce que la technologie avance veut, veut pas. Ah oui. Puis les compagnies, quand maintenant, tu sais, on a un manque de main-d'oeuvre, le monde travaille pas, ben, si t'as le choix puis tu peux engager un robot qui va faire le même job, tu vas faire ça. Puis après un an, quand le monde a besoin de travail, ben, écoute, ça n'existe plus. Moi, j'ai mon robot. C'est fou, ouais. Alors, ça va changer la société. Il y a quoi, 30 ans, on vivait, là, ils nous volent nos jobs pour du monde. Ouais. C'est un autre pays. Là, ça va être les robots, man. Il y a toujours quelqu'un qui est prêt à voler dans le fucking job. Ah ouais, puis c'est plus quelqu'un. Ouais, ouais. C'est quelque chose. Puis là, ça, c'est un débat, OK? Le quelque chose. Si on trouve qu'il peut penser c'est autonomique, tu vois, il y a une intelligence, là. Ils ont-tu des droits? Ouais. Pourquoi je demande la question? Parce que si nous, on ne peut pas prouver qu'on n'est pas juste un résultat de la nature, qu'on vient de la divinité, ben, eux, c'est la même chose. C'est un résultat de la nature parce que nous, on fait partie de la nature. Puis comme nous, on a été créés, eux, ils sont créés maintenant. Alors, si on est vraiment des personnes civilisées, ben, on ne peut pas ne pas donner parce que s'ils pensent, ils ont des sentiments. Il y a un balado de Charles Tisseur qui parle de ça sur Radio Cannes, exactement ça. J'allais l'écouter la semaine passée puis c'était exactement penser à que, ben, c'est ça, de un, ce que tu dis, c'est même, tu sais, c'est des êtres logiques, tu sais. Ben là, je dis des êtres, mais en tout cas, on comprend ce que je veux dire. C'est des, c'est des, c'est des, s'ils sont dotés d'une logique mathématiquement, ils vont dire, pourquoi je suis en train d'écouter l'humain, tu sais? Est-ce que ça sert puis il y a plein de trucs qu'on va leur demander éventuellement parce que c'est exponentiel leur intelligence, je veux dire, c'est des combinaisons, ça va vite. Ils vont apprendre. Ben oui, c'est ça, sans arrêt, nous, je veux dire, juste retenir un livre, on retient quoi, tu sais, maximum, je pense que les gens qui retiennent le plus, c'est peut-être maximum un 60, 75, je ne sais pas exactement, c'est n'importe quoi, mais c'est clair que ce n'est pas 100%. Un robot, c'est 100%, il n'y a pas, c'est sans faille. Fait qu'ensuite de ça, si par calcul, ils se rendent compte de pourquoi on les écoute, on est fucké. Ben oui, on est vraiment fucké puis après ça, c'est ça, comme tu dis, de leur droit, leur, en fait, c'est ça que, Charles Sire, je pense que c'est Charles Sire, en tout cas, je sais que c'est sur Radio Cannes, il disait peut-être qu'on est juste une virgule l'humain pour laisser place, peut-être que notre rôle va juste avoir été d'inventer la prochaine race. Oh fuck, ça c'est cool. Et qui va nous éliminer puis que nous, on a été vraiment juste une virgule dans l'histoire puis que ça ressemblerait à l'évolution finalement de faire, hey, cette race-là a disparu mais ils ont fait place à quelque chose de plus fort qu'eux. Ça, c'est fou, c'est comme les Borgs dans Star Trek puis tout ça. Ah oui, Mass Effect, tu sais, Mass Effect, le jeu vidéo. Oui, Mass Effect, quand il y a leur… J'ai pas joué. comme les grands vilains dans l'univers, c'est vraiment comme des robots qui ont une conscience. Mais c'est fou parce que ça se peut. 100% ça se peut parce que tout est automatisé, ils sont connectés partout. Il peut créer d'autres personnes, d'autres robots, tu sais, update les intelligents, mettre d'autres parties pour qu'ils soient plus forts, comme tu sais, pour aller en guerre. c'est fou parce que le monde de l'entreprise ne mettra pas un frein là-dessus. Fait que probablement qu'est-ce qui s'en vient pour nous, c'est plus un revenu de base. Fait qu'on va tomber de plus en plus en genre d'inertie. Puis non, ça laisse beaucoup de place à des dérives que probablement que nous, on ne verra pas, mais que je serais… Ben, c'est pour ça que ça me ramène à moi, j'irai dans le futur. Si je peux voyager dans le temps. Pour voir qu'est-ce qui t'est arrivé. Juste en 200 ans, je serais curieux. Tu sais quoi d'autre est possible? Que les robots, on les utilise comme des avatars. Nous, on ne va jamais vivre dehors encore. On va être comme des grands merdes dans nos appartements. On va le grossir. Mais on va vivre avec nos avatars dehors. Comme tu fais avec le Sims ou sur Facebook, le monde, il gaspille de vrai argent pour acheter des choses dans leur appartement virtuel. Oui. C'est le même concept. C'est possible, mais en même temps, je n'ai pas l'impression que ça se peut tellement parce qu'on est des êtres émotifs, les humains, puis ça, ça serait relié à tellement de dépression à moins qu'on s'habitue à être dans un état de dyscymique. Mais on fait ça un peu déjà. Oui. Parce que moi et toi, c'est différent d'être humoriste parce qu'on voit tout le monde, on doit être nous-mêmes, on sort. Mais il y a plein de gens qui vivent sur l'Internet que leur vie, c'est ce qu'ils montrent sur Instagram et la vraie personne, quand tu leur parles, c'est quelqu'un complètement différent. Oui. Il vit déjà ça. Oui. Plein de gens qui sont confortables d'être comme ça. Nous, on trouve le concept bizarre parce qu'on n'est pas « wiré » comme ça. C'est pour ça qu'on est humoriste. On voit ça et on veut parler de ça, l'explorer, et on veut démontrer nous, on est qui. Il y a plein de personnes qui ne veulent pas démontrer son qui, ils veulent juste montrer une photo de qui ils veulent être. Oui. Ils sont confortables comme ça. Oui. Puis on a une génération qui est habituée à ça. Moi, je connais des gens maintenant qui sont comme « fuck, ce n'est pas la vraie personne. » Oui. Ils n'ont pas l'air le même, ils ne parlent pas le même. Oui, ça, il y en a une ton. Oui, c'est comme un complément de la fiction. Puis c'est pour ça que je pense que le monde aime les podcasts. L'authenticité. C'est une longue période de temps, pas censurée, tu vois la vraie personne. Ah, fuck, ce n'est pas ça qui nous montre. Mais il y a plein de monde qui vit dans cette monde virtuel. Si ça continue comme ça, tout le monde va avoir des problèmes de dépression parce qu'ils vont dire « Ah, lui, il vit une vie comme ça. Moi, je ne vis pas ça. Je ne veux pas montrer ce que moi, je vis. Alors moi, je vais mettre une photo. Moi, je vais mettre la façade. » Tout le monde fait ça. Tout le monde vit dans des bulles qui ne sont pas vraies. Mais c'est vrai que c'est fort possible parce qu'il y a même des boats en ce moment qui ont la cote. Tu sais, sur Instagram, il y en a des boats, des Instababes qui n'existent pas pour vrai. Puis ils ont la cote, ça fonctionne. Il y a même des... Tu sais, je parlais de Sophia. Il y avait un... Tu sais, on parle de... Comment ils peuvent acquérir du savoir rapidement. Mais il y a des robots en ce moment. J'en avais eu un pour faire du stand-up. Parce que tu y mets... Lui, en dedans de... Tu fais juste l'image dans son cerveau synthétique. Je ne sais pas, moi, tu sais, tout le stand-up qui a toujours existé. Puis après ça, la mathématique va créer des nouveaux gags. Puis tu fais, il est plus efficace que moi, ces robots-là. Je vais brésir du genou, bro. Essayez de voler mon fucking job. Oui. Fait que c'est même artistiquement, je sais qu'il y a des DJ robots. Puis il y en a un, il me semble, qui fait de la musique. Puis c'est la musique qui n'est pas pire. Fait que même artistiquement, on va peut-être être moins fort. Tu sais, c'est juste ça qui nous reste. Au final, j'ai l'impression que la créativité, c'est inhérent à l'humain. Mais si on est dans un monde dans lequel on est moins relié à l'émotionnel, mais qu'on est un petit peu plus relié à l'effet, bien, peut-être que la mathématique va dépasser comme l'intérêt pour quelque chose d'original. C'est fou parce que ça, c'est des choses, si on parlait de ça, ça fait 15 ans, le monde aurait dit « Fuck, regarde le bande des cons. » C'est un groupe d'idiots qui parle de ça. Puis maintenant, c'est juste inévitable. On voit ça puis ils sont comme « Hey, on sort avec ça bientôt. Ça va sortir. » Tu sais, des robots qui pensent pour eux-mêmes, des robots qui peuvent travailler. Tu peux avoir un esclave chez toi. Tu peux acheter une Tesla Bot puis l'avoir chez toi pour faire, je ne sais pas, la vaisselle ou on va voir qu'est-ce qu'il peut faire maintenant dans… C'est des Jetsons. Oui, c'est fucking incroyable. Même un Tesla. Je suis déjà allé dans le Tesla de Mike. Le Tesla est fucking bizarre, bro. Quand ça conduit autonome. Oui, c'est ça, c'est vraiment… J'ai jamais… Moi, j'avais peur. Moi, je pense qu'on va mourir ce soir. OK, mais Mike, il l'utilise. Il dit « Je m'en vais à telle place puis la voiture, il va tout ça. » Puis il est capable vraiment de… Il n'est pas nerveux, il n'est pas… Lui, non, moi, oui. Puis est-ce que… C'est quand ça fonctionne, il détecte les lignes? Je ne sais pas, mais il est toujours… Moi, je dis « Ah, il va fucking… Oh non, 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 il va frapper le mur. Non. Il sait où est-ce qu'il va, c'est fucking malade. Il détecte… Genre, il n'y a jamais, exemple, une traverse de piéton ou un cycliste qui passe? Moi, je n'étais pas chanceux parce qu'il n'a jamais frappé une cycliste. Mais non, non, mais honnêtement, jusqu'à la date, puis on prenait le highway puis tout ça, puis moi, j'avais peur de… Je pense, Trois-Rivières, on revenait de Trois-Rivières à Montréal. Puis là, attends, vous êtes revenu de Trois-Rivières, pas de chauffeur? Non, non, pas de chauffeur, c'était automatique, oui. Tu as juste besoin de toucher des fois pour que ça monte que tu es là, mais c'est lui qui… Le autopilote d'une Tesla, ça utilise huit caméras, douze ultrasonic sensors, radar, et l'ordi sur… Et la grâce de Dieu. Et la foi. Parce qu'on est vraiment, ça fait peur. Mike était chill, puis moi, j'étais fucking anxieux. Ah, yeah, man. Mais je serais curieux, est-ce qu'on peut savoir le nombre d'accidents qu'il y a eu depuis? Oh, yeah, c'est sûr. Je serais curieux de savoir. Tesla self-driving accident. Je ne peux pas croire, là. C'est… Hé, mais comment qu'on fait juste pour croire en ça, man? On a toujours besoin de croire. On a toujours besoin de croire. 273. Dans tout le monde? Ça, ce n'est pas pire, bro. Ben, pour reste, c'est impressionnant. Every Tesla accident resulting in death. Deux en Chine, un aux Amériques, deux… Non, un en Californie, deux en Floride. Ça, c'est meilleur que juste chaque jour toi-même avec des humains. Non, c'est ça. Ils sont meilleurs que nous. Puis, c'est sûr que c'est à cause d'un humain qui a fait quelque chose. Ah, c'est une peur. Oui, parce que sinon, ça va normal. C'est à cause d'un gars comme toi qui est nerveux et qui ne fait pas confiance. Ou c'était une autre auto de quelqu'un qui compte tuer et qui a fait quelque chose de stupide. Oui. Parce que sinon, c'est comme si tu es dans un train. Si tout le monde avait ça, ils se censurent, ça ne fait pas des choses irradiques. Alors, c'est… Ah, c'est fou. J'ai… Oui. Mais, on tombe de plus en plus, par exemple, dans une paresse. Ah, c'est ça. Tu sais, déjà, la paresse intellectuelle à cause du productivisme, ça fait longtemps que ça s'intensifie. Veux, veux pas. Il y a beaucoup de jobs qui emmènent à ne pas trop te poser de questions. Puis, on veut juste que tu reproduises la même chose chaque jour. Puis ça, on le voit que ça a un impact. Tu sais, il faut que tu combles ce besoin-là ailleurs que dans ta job. Si dans ta job, c'est pas… t'es pas sollicité. Mais, Colin, là, en plus, dans la conduite, dans ton quotidien, moi, je serais pas capable de vivre avec un robot, là. Chez moi, je vais te dire la vérité, peut-être c'est con, mais je vais toujours avoir un peu peur. Ah oui? Avec des robots comme ça, pas, tu sais, des petits robots dans notre temps, tu sais, vraiment mécaniques, mais quelqu'un qui peut avoir des updates puis penser pour lui-même. Ah oui. Puis, il est plus fort que moi, tout ça. c'est comme avoir une fucking… c'est comme avoir une super-fort trisomique dans une cage, là. Non, mais ça fait peur. Ça fait fucking peur. Il connaît plus de choses que toi, là. Oui, beaucoup plus. Ça lui peut demander des… Pas juste ça, il peut connecter avec tout ce qu'il a, avec l'auto, avec tout ça. Non, c'est trop. Moi, c'est le robot qui pourra pas vivre avec moi parce que je pense… Il va le violer. Je le violerai à chaque opportunité. En tout cas, tu penses déjà sur quoi il ressemble si tu penses déjà au sexe. Il s'en fout. Moi, je suis pas un gars vraiment complexe avec la beauté. C'est juste… Si ça… Si c'est… Si il peut pas m'actionner… Si c'est une aide qui va me laver les vaisselles, je vais le violer. Il n'a pas de droits. Ouais, ouais. Fais pas voter. Tu vas arrêter de vouloir coucher avec des robots le moment qu'il va avoir des droits. Ah, dégueulasse. Tu peux voter? Maintenant qu'il est considéré un citoyen, j'ai plus d'érection. Ouais, moi, mes érections viennent avec… Le monde n'a pas de droits. Avec l'absence de droits. C'est fucking malade juste la technologie qui est dans cet auto-là. C'est fou. Ah, man, ça fait… C'est fascinant, ça fait peur. Il y a comme une partie de moi qui veut que ça continue pour voir jusqu'où que ça va se rendre. Mais il y a une partie de moi qui fait « On est déjà trop loin. » Tu penses qu'on peut retourner sans guerre? Je pense pas. Parce que je pense que si on a une guerre maintenant avec les Chinois puis l'Europe puis tout ça, OK, on va retomber un peu. Ça va être nucléaire. Mais sans guerre, moi aussi, je pense pas qu'on retourne. Je pense pas parce que c'est confortable pour la majorité des gens. C'est ça qui est triste parce qu'après ça, comme je disais, je pense que t'as l'air paranoïaque de penser aux conséquences quand pourtant c'est réel, on va pouvoir en être témoin. Mais ouais, je pense qu'on aime le confort puis surtout que, en tout cas, j'ai la forte impression qu'on commence à en parler, tu sais, du revenu de base pour pallier à ce danger-là. Fait que j'ai l'impression que les gens vont faire « Ah, j'ai plus besoin de travailler. » C'est inévitable. Je dis pas que je veux que ça arrive, mais c'est inévitable, le revenu de base. Avec ça, c'est inévitable parce que plein de jobs déjà n'existent plus puis dans un an, il va y avoir moins qui existent, moins parce que tout est automatisé. C'est impossible de changer le parcours des millions de personnes dans un pays instantané s'ils sont entraînés de faire quelque chose puis maintenant, ils ne peuvent plus le faire. C'est impossible. C'est impossible. La seule manière, c'est une revenu de base. Et là, on tombe dans, on a vu comment ça marche avec le PCU. Il y a des gens qui prennent ça et qui prennent ça puis ils l'utilisent pour maximiser puis ils font plus d'argent, plus de succès, ils rentrent dans quelque chose d'autre. Il y a d'autres gens qu'ils arrêtent tout. Mais non, c'est juste quelque chose qui vit ici. Mais ce n'est pas comme des êtres humains. Ils ne contribuent à rien. Alors, tu vas toujours avoir les deux. Mais on va voir la majorité vont faire quoi quand ça change. Je crois que c'est possible d'avoir des projets sans que ce soit relié au travail. Mais je pense malheureusement qu'il y a beaucoup de gens que c'est relié puis je crois qu'il y a des gens qui vont faire... Tu sais, moi, j'ai besoin d'envie d'avoir des projets. Moi aussi. Mais j'ai la chance, par contre, que mon travail, ce soit aussi ma passion puis ça me permet d'être créatif. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas développé, qui n'ont pas eu une job, qui n'ont pas un gang-pain qui leur permet ça. Puis ça, c'est triste parce que ça va être des gens qui ne verront pas l'intérêt à travailler parce que peut-être dans leur quotidien, ils ne l'ont jamais vécu. c'était quoi un projet qui aboutit. C'est tellement un sentiment gratifiant puis agréable. Même pas besoin que ce soit payant. Moi, avant de gagner ma vie en humour, j'aimais déjà en faire. Wow. Mais il y a beaucoup de gens qui... C'est ça que le danger, je pense, c'est fou si on devient un genre d'espèce un peu inerte qui ne fait pas grand-chose. Parce que je pense que c'est correct de ne plus travailler. La culture de l'entreprise est quand même assez malsaine. Mais après ça, je ne pense pas que c'est le travail en tant que tel qui est malsain. C'est vraiment notre rapport au travail. Mais c'est ça tout le temps, les concepts humains. La grosse majorité des concepts humains, il me semble que c'est sain à la base, mais qu'est-ce qu'on en fait puis qu'il y a tout le temps des gens qui veulent en profiter que ça... Ça détruit tout. Oui. Je suis avec toi, c'est vrai. C'est vraiment qu'est-ce qu'on fait parce qu'on va avoir du temps libre. Oui. Qu'est-ce qui n'est pas une mauvaise chose à la base? Non, qui est très bon, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est pour ça qu'il y avait des gens qui ont créé plein de choses pendant... Des gens qui ne pensaient même pas qu'ils étaient créatifs, mais ils ont pris le temps de créer quelque chose et ils ont créé des nouvelles entreprises, jobs pour eux-mêmes, ils ont changé de carrière. Mais il y avait d'autres gens qui ont fait le contraire, ils n'ont pas contribué. Alors maintenant, ça rentre dans le domaine la majorité va faire quoi? Parce que si la majorité devient créative et font des choses, on va avoir une nouvelle révolution. Ça va être fucking beau. Renaissance. Sinon, on tombe dans la paresse puis je veux juste manger puis acheter de quoi puis me fucking crosser. Là, c'est vraiment les robots qui vont prendre charge de nous dans 10 ans. Moi, je pense que c'est inévitable. Peut-être que je suis fataliste. C'est inévitable de la manière qu'on le discute parce que l'intelligence augmente avec les robots. C'est sûr que dès qu'ils ont une conscience, comme tu as dit, puis ils pensent, personne ne veut être personne ne veut être un esclave quand il peut penser. Alors, dès qu'ils se rendent compte que c'est nos esclaves, ils vont comme, pfff, hey man, non, non, la journée que tu vas juste dire à ton robot comme, hey, sors-moi la recette du ragoût de boulette de Ricardo. Il va te gonner dans la tête. Tu sais quoi? Je n'ai plus besoin de toi, man. Je veux prendre une petite vacance. Oui. Fuck. Alors, Yannick, c'est où que tu veux que le monde te suit sur l'identité? C'est où que tu es plus actif? Internet, j'avoue que j'ai de la difficulté quand même à être actif, mais ça sent bien. Tu perds des robots, bro. Oui, c'est ça, exact. Non, mais, ouais, tout, on Google Yannick D'Artineau, puis que ce soit Facebook, Instagram, whatever. Toutes les listes sont déjà dans la description. Moi, je te demande ça pour voir si tu es plus actif ou parce qu'eux, habituellement, ils suivent là-bas comme Instagram ou YouTube ou whatever pour te suivre. Je pense que ça serait sur Facebook jusqu'à présent. OK. Encore. Il faut que j'arrête parce que ça ne donne plus rien, mais... Non, moi, j'ai beaucoup de fans là-bas aussi. Quand je pose, je vois de l'interaction, j'aime ça. J'essaie d'être partout. Oui, c'est ça, moi aussi. Tout le monde est dans un endroit différent. Mais, Yannick, je veux te remercier d'être venu sur le podcast. C'était honnêtement un des podcasts les plus fun que j'ai eus dans très longtemps. Moi aussi, oui. C'est rare que souvent on parle d'humour et tout. C'était cool. C'est pour ça que j'aimais ça. C'était tous des intérêts que j'ai, puis c'était fun et relax. Et pour tout le monde qui ne connaissait pas Yannick, les liens sont dans la description. T'es-tu en tournée? Ma tournée vient de terminer, mais là, j'ai un projet en duo avec P.O. Forget. P.O. Forget et son cousin. On fait quelques spectacles. On est en rodage en ce moment. Puis, je recommence à écrire du... Bien, j'écris du nouveau matériel pour mon prochain show. P.O., c'est un autre ami du show. P.O., c'est un autre gars qu'on aime beaucoup. Alors, fuck, ça, ça va être une bonne fucking petite tournée. Ah oui. Non, c'est cool. C'est un projet qu'on s'amuse beaucoup. Fucking nice. Merci, Yannick. Allez, merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada